et bien bonjour à tous bienvenue pour ces premières rencontres régionales des énergies renouvelables citoyennes en haute france un peu spécial et chamboulé ce sera en visioconférence intégralement 100% avec différents moments qu'on vous présentera tout à l'heure sur les prochains jours ce matin une plénière sur l'implication des citoyens et des collectivités dans les projets d'énergie renouvelable avec un état des lieux national et on se concentrera évidemment sur la région haute france pour en voir les perspectives de développement et pour commencer cette matinée je vais passer la parole au président et vice-président des structures organisatrices de cet événement à commencer par monsieur news conseiller régional délégué à la transition énergétique de la région haute france à monsieur dominique ok président d'énergétique et à claude quintard président de solis monsieur news je vous passe la parole bonjour à toutes et tous merci merci pour l'organisation de cette de ce webinaire qui nous oblige finalement à reformater un petit peu nos rencontres mais on voit là c'est pas fini on refera ce type de rencontre toute façon à l'avenir parce qu'on y tient beaucoup nous au niveau de la région moi ce que je tenais d'abord à à vous dire à toutes et tous c'est d'abord remercier vous tous de vous être fédéré pour l'organisation de cette cette événement qui est très important et comme je voulais dit on souhaite à la région et j'associe à mon souhait mon collègue guillain cambier qui est qui lui clôturera cette cette matinée on souhaite que ce ne soit pas la la première et la dernière de ces rencontres au contraire mais que ce soit le début d'une grande aventure un qui nous permettra justement de montrer d'accompagner aussi la montée en puissance des initiatives citoyennes en faveur de ces de ces énergies renouvelables moi j'insiste bien d'ailleurs sur l'importance de fédérer les différents acteurs sur le terrain encore plus quand il s'agit des citoyens et des particuliers puisque le le faut éviter la dispersion et au contraire le vous savez que le grand enjeu du développement des énergies renouvelables c'est la massification et pour ça il faut pas être dispersé il faut quand même être fédéré regroupé ne serait ce que pour pouvoir bénéficier des bonnes informations des bons soutiens de la bonne logistique mais aussi de 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 pouvoir répondre à un certain nombre d'initiatives ou de projets on en lance au niveau de la région j'y reviendrai un petit peu un petit peu après voilà donc donc vous remerciez et insistez vraiment sur l'importance de l'implication citoyenne dans le développement de de ces énergies alors de façon globale on sait les français et les habitants des hauts de france sont sensibilisés à l'importance de ces énergies renouvelables on en parle quand même depuis très longtemps et progressivement on sent qu'ils se les approprient même si certaines font débauche je parlerai pas des éoliennes ou ce genre de choses mais néanmoins ça montre qu'il y a une implication qu'on le vit au quotidien et que surtout la perception des énergies renouvelables comme réponse aux besoins énergétiques certes des particuliers et donc de chacun d'entre vous mais aussi des industries mais aussi des collectivités mais aussi des opérateurs économiques fait son chemin et que chacun perçoit bien que justement elles sont une réponse à ces nouveaux enjeux et c'est ce qui continue constitue quelque part la transition la transition énergétique les chiffres sont en constante augmentation j'aime pas trop les chiffres mais je vais en donner quelques-uns quand même puisque je rappelle quand même que 94% des français sont favorables au développement des énergies renouvelables que 67% pensent que ces énergies renouvelables peuvent produire toute l'énergie nécessaire au transport par exemple la mobilité décarbonée est un grand sujet on va voter la semaine prochaine d'ailleurs au niveau de la région des dispositifs et des lancements de réflexion et développement sur sur ce sujet et 52% des français pensent même que les énergies renouvelables peuvent répondre à l'ensemble des besoins industriels et ça c'est particulièrement important ça montre bien que la question énergétique le développement économique le mieux être écologique ne sont pas incompatibles mais qui peuvent aller de pair pour le développement de nos territoires alors au niveau de la région qu'est ce qu'on fait par rapport à ça vous savez qu'on a un mix énergétique qui est qui nous fixe des objectifs à l'horizon 2030 2050 sur la décarbonation de nos énergies sur le mix énergétique pour développer les énergies renouvelables on considère que 50% de l'énergie à l'horizon 2030 devra venir des énergies renouvelables 2050 pardon au niveau de la région et que pour cela on soutient divers divers projets à tout niveau que ce soit des gros projets industriels des gros projets solaires ou ou des projets des projets citoyens c'est ce qu'ils ont réuni aujourd'hui et moi je voulais vous dire simplement que le la région à travers différentes c'est de différents ces dispositifs accompagnent la réalisation de ces projets on pense par exemple à l'animation locale et je citerai le fratrie qui est le fonds régional d'amplification de la troisième révolution industrielle que je co-préside avec le directeur régional de l'ademe à haut niveau des hauts de france nous avons des budgets pour accompagner l'animation peut-être que vous faites un pour développer justement l'approche citoyenne et les projets citoyens sur sur le terrain ce qui fait que le on est vraiment attaché au développement de ces nouveaux modèles économiques et on va dire que les projets citoyens font partie de ce développement font partie de cette massification nécessaire je rappelle que l'investissement citoyen ça permet de toucher un gisement considérable je ne serais qu'un exemple sont les millions de mètres carrés de toiture disponibles chez les particuliers pour massifier justement ces énergies on peut penser au solaire par exemple on accompagne également avec le fratrie le 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 développement de 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 ces choses on organise aussi le développement de cette communication le 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 porter à connaissance des citoyens de tous ces dispositifs et c'est particulièrement important mais on a un autre dispositif aussi qui est la sème société d'économie mixte énergie haute france qui est présidée par notre collègue élu régional et qui permet en prenant des parts dans certaines sociétés en allant financer différents projets beaucoup plus importants beaucoup plus gros le développement de ces énergies et on peut aller soutenir des projets citoyens j'en citerai un emblématique qui est connu c'est le dossier qui a été porté par jean françois caron à los angeles avec mine de soleil justement un qui est le développement justement ces dispositifs de toiture solaire auprès des citoyens des habitants de la commune et c'est des modèles à dupliquer à développer et c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette tous en réseau que vous vous mettiez tous en réseau on est là pour vous aider à le faire on est là pour vous accompagner là dessus un de façon à ce que chacun puisse à son niveau dans son territoire que ce soit un territoire urbain que ce soit un territoire rural aller développer ce type de ce type de projet alors c'est pour ça que je vous l'ai dit c'est ces premières rencontres que vous organisez je salue énergétique vraiment pour le travail et l'implication qui est menée sur ce justement ce développement de d'informations se porter à connaissance c'est important sinon on n'y arrivera pas de toute façon voilà donc on est là vraiment à vos côtés pour cela il y a vraiment un intérêt à développer ça alors vous allez me dire j'enfonce des portes ouvertes en disant ça mais je crois qu'il faut quand même insister en montrant que voilà c'est ça se développera que s'il y a une vraie appropriation sur le territoire par par tout le monde pas que ça reste juste un débat d'initié un débat d'opérateur économique ou autre faut que ça devienne un vrai débat citoyen un vrai projet et une vision d'une ambition citoyenne et je crois qu'on peut le faire particulièrement de cette façon là je rappellerai que un euro investi on est en pleine pourquoi je dis ça vous allez me dire je parle de business mais à un moment il faut en parler quand même on est en pleine situation compliquée en ce moment avec la crise sanitaire moi je suis de ceux qui comme xavier bertrand considère que la crise sanitaire ici ne vient pas écraser la crise climatique qui nous a tous mobilisés l'année dernière au travers de différents événements tant régionaux que nationaux mondiaux d'ailleurs et que au contraire on doit pouvoir via le développement des énergies via la transition énergétique pouvoir répondre à ces impératifs de relance et de soutien à l'économie et en soutenant l'économie c'est aussi le l'intérêt de chacun sur le terrain qu'on soutient un euro investi dans les énergies renouvelables par les citoyens sur le terrain ça représente 2,5 euros de retombées économiques locales c'est plus important en fait pour le territoire pour le terroir qu'un projet privé grande centrale au sol par moment qui peuvent être financés eux par des capitaux étrangers là on est sur des capitaux locaux par nos citoyens par nos habitants par notre voisin et ça nous permet justement de répandre tant aux objectifs de relance que l'objectif de mieux être écologique je crois que c'est particulièrement important et c'est un vrai message qu'il faut porter c'est pas un caprice comme je l'ai entendu dans certaines réunions le développement de ces énergies par les citoyens c'est pas un caprice de bobo c'est pas ça du tout c'est une vraie réalité c'est une vraie nécessité c'est une vraie ambition pour notre région pour tous les territoires et il faut le rendre accessible à chacun et montrer que chacun à son échelle avec ses voisins dans son quartier ou autre peut porter ce type de projet moi c'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui la région sera à vos côtés pour développer ce genre de choses et j'espère vraiment que ces rencontres vont se renouveler qu'il y aura de plus en plus de choses à dire et qu'à un moment eh bien on sera plus dans l'IACA Faucon on sera plus dans l'incantation on sera vraiment dans la présentation de réalisations concrètes de dispositifs concrets et on a besoin de vous nous collectivités que ce soit la région ou d'autres on a besoin aussi de 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 vos remontées de terrain on a besoin de vos attentes des corrections de trajectoire peut-être aussi à mener sur ces territoires mais pour ça il faut que vous soyez vraiment fédérés de façon à pouvoir impliquer le maximum de de personnes voilà ce que ce que je voulais vous dire j'ai peut-être été un peu long mais c'est un vrai message de mobilisation je voulais vous passer voilà tout cas je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne matinée de travail et ça sera mon collègue et ami Guylain Candier qui conclura cette cette matinée en attendant la prochaine et en espérant qu'elle sera en présentiel celle là voilà merci à vous tous merci monsieur news pour cette ouverture enthousiasmante et stimulante avec prometteuse j'ai envie de dire et peut-être pour vous préciser que aujourd'hui nous allons être dans le concret nous allons déjà avoir des retours d'expérience comme vous en avez évoqué certains vous allez déjà découvrir les dispositifs actuels de soutien à ce type de projet et effectivement pour les prochaines rencontres on peut espérer annoncer un développement et une massification de ce type de projet monsieur ok et monsieur quintard à vous l'honneur également en tant que co-organisateur de ces rencontres de de discourir bonjour à tous et à toutes même si vous êtes à distance nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ces premières rencontres régionales des énergies renouvelables et citoyennes initialement prévu le 3 juillet nous avons décidé de reporter cet événement en novembre à cause du contexte sanitaire finalement à notre grand regret un changement s'est imposé sur un format moins convivial la journée en présentiel s'est transformée en trois jours de visioconférence retenons surtout que c'est le premier événement régional consacré uniquement aux projets citoyens d'énergie renouvelable c'est à dire des projets territoriaux portés financés maîtrisés par des acteurs locaux notamment par les citoyens et les collectivités les projets qui sont pour nous une des réponses nécessaires à la nécessaire magnifique massification des énergies renouvelables en région haute de france avant toute chose nous souhaitons remercier la région haute france pour son soutien conséquent sans qui une telle initiative n'aurait pu voir le jour nous remercions aussi la maïf pour son soutien financier nous remercions également énergie partagée troisième partenaire co-organisateur pour leur accompagnement et enfin l'ensemble des partenaires rassemblés au sein du comité d'organisation qui a permis d'élaborer le contenu de cette journée le cd2e cerd des énercôpes eau de france parcs naturels régional des capes et marées d'opale énergie citoyenne à l'ex sud haine sème énergie haute france et l'adène nous sommes solis association et énergétique très heureux d'avoir l'honneur d'ouvrir ce cycle de cinq visioconférences il ya bientôt dix ans des citoyens du nord et du pas de calais se sont regroupés et ont créé deux associations elles ont pour objectif d'accélérer la transition énergétique en s'investissant dans le développement de projets d'énergie renouvelable notre mission accompagner des collectifs d'habitants et des collectivités pour mettre en place des projets à ce jour nous avons permis le développement de 24 toitures photovoltaïques quatre chaufferies bois une plateforme de traitement et de stockage du bois financé par 700 citoyens acteurs publics ou privés de la région mais c'est bien insuffisant énergétique et solis association ont donc interpellé de nombreux partenaires pour organiser cette journée une occasion de donner envie de faire connaître d'informer de débattre pour faire connaître les projets citoyens d'énergie renouvelable et ainsi accélérer la transition énergétique en région par une implication et une appropriation par les habitants les conséquences du dérèglement climatique ne nous permettent plus d'attendre ou de douter du changement nécessaire de modèle énergétique et on connaît bien c'est accélérateur quand les citoyens s'y impliquent directement un bouquet énergétique basé sur les énergies renouvelables associé à une démarche cohérente de sobriété et d'efficacité énergétique permettra de limiter l'impact de ce changement climatique sur notre société cette journée est en quelque sorte notre première brique à l'édifice collectif et résilient qui nous reste à construire bonne journée bonne rencontre à tous et à tous bonne rencontre et à tous merci beaucoup messieurs effectivement les rencontres je sens qu'il y en a qui commencent déjà à les apprécier à distance ça permet d'être nombreux et d'économiser pas mal de carburant disons le aussi pour vous dire un petit point sur les inscriptions à ces rencontres pour ces premières rencontres on totalise quelques 200 inscrits sur l'ensemble des ateliers prévus et ce matin vous le voyez sur les participants audrey dans l'onglet de conversation que vous pouvez consulter le chat nous donner dernier chiffre avec une répartition d'une centaine de participants actuellement avec 123 là si on voit avec une répartition équilibrée entre acteurs et c'est intéressant et c'est ça les énergies citoyennes c'est cette diversité d'acteurs entre collectivités entreprises citoyens et associations le reste de la matinée va se dérouler en deux temps d'abord une mise en contexte avec le centre de ressources du développement durable le cerde qui nous va nous présenter un état des lieux des énergies renouvelables et en haute france nous mêmes énergie partagée que je représente on vous présentera la dynamique de l'énergie citoyenne dans le reste de la france et puis nous aurons deux tables rondes une sur l'accompagnement de ces projets et les acteurs de chez vous les acteurs locaux une qui peuvent accompagner ces projets avec des exemples concrets et des retours d'expérience de de projets que vous avez déjà évoqué et puis une table ronde finale de la cette plénière où la parole sera redonnée au conseil régional des hauts de france à l'ademe qui soutient ces projets et à énergie partagée association pour cette mise en contexte je passe la parole à joséphine rénault et je vais même joséphine te passer la main sur mon diaporama le diaporama qui voilà pour que tu puisses dérouler tes diapositives normalement si tu cliques sur une ta souris ou tes flèches tu devrais pouvoir faire avancer le diaporama c'est bon merci alors il me semble qu'on commençait par la diffusion de cette vidéo parfait vous la voyez changement climatique on en parle de plus en plus et on en ressent déjà les effets depuis toujours la terre connaît des variations de température mais les scientifiques s'accordent pour dire qu'elle se réchauffe à une vitesse sans précédent et que ce sont les activités humaines qui en sont à l'origine notre mode de vie engendre des émissions de gaz à effet de serre largement supérieur à ce que la planète peut recycler le résultat est simple réchauffement de l'atmosphère et dérèglement du climat les impacts sont dramatiques les périodes de fortes chaleurs sont plus nombreuses les réserves d'eau diminue les glaciers reculent les événements extrêmes se répètent et l'érosion de la biodiversité s'accélère si nous observions notre région d'un peu plus près trop près voilà le saviez vous les hautes france sont une des régions françaises les plus vulnérables au changement climatique et près de la moitié des communes subissent déjà des inondations des coulées de boue ou des sécheresses les températures à l'île ont augmenté de 2 degrés celsius en moyenne annuelle depuis 60 ans le nombre de jours de gel chute régulièrement et cela impacte les cycles naturels et bouleverse les écosystèmes et l'agriculture les précipitations ont augmenté de 10% à cinquantin notamment les fortes pluies et avec elle les risques d'inondations en haute france près de 500 mille habitants vivent en dessous du niveau de la mer et à dunkerque son niveau s'est déjà élevé de 9,5 centimètres ces impacts observables ne vont faire qu'augmenter jetons un oeil sur l'avenir en 2100 par exemple d'après le giec plusieurs scénarios d'émissions de gaz à effet de serre optimiste ou pessimiste permettent de simuler l'évolution du climat pour les hautes france au 21e siècle en région les étés seront plus chauds les habitants souffriront sous l'effet de canicule fréquentes et sévères les pluies se faisant plus rares l'agriculture connaîtra des sécheresses plus importantes à l'inverse les pluies augmenteront l'hiver et leur intensité entraînera plus d'inondations et de coulées de boue en région comme à l'échelle mondiale 70% de l'activité économique et météo sensible et le coût des conséquences du dérèglement pourrait être selon les scénarios jusqu'à 20 fois plus cher que celui de l'action pour les prévenir face à ces enjeux la première clé c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour ça il faut agir sur tous les fronts et changer de modèle de développement par exemple en améliorant l'isolation des bâtiments en développant les mobilités propres les énergies renouvelables et avec un usage plus sobre des ressources et de l'énergie mais même si on peut réduire au maximum nos émissions on peut dire que le coup est déjà parti la planète se réchauffera plus ou moins selon ce que nous faisons collectivement maintenant une chose est sûre il faut s'adapter c'est à dire se préparer anticiper les évolutions climatiques pour les territoires et les activités les mobilisations internationales pour le climat ont apporté beaucoup de changements de cadres réglementaires et incitatifs principalement sur la réduction des gaz à effet de serre et attire aujourd'hui l'attention sur l'urgence de s'adapter nous pouvons aussi agir à l'échelle locale plusieurs pistes se dégagent parler de la situation et l'expliquer permet de générer une prise de conscience un passage à l'action et d'éviter de faire de mauvais choix pour gérer des risques accrus l'adaptation s'intègre dans tous les projets la nature constitue un véritable réservoir de solutions face aux enjeux de demain face à l'élévation du niveau de la mer et aux inondations certains territoires rendent de l'espace au phénomène naturel les milieux jouent alors un véritable rôle de zone tampon en milieu rural c'est la préservation de la biodiversité le changement des pratiques agricoles et le soutien à des modes de production et de consommation plus durables qui sont encouragés des villes mettent déjà la priorité sur l'implantation d'espaces verts et d'eau pour apporter fraîcheur et humidité pour prévenir les futures vagues de chaleur elles agissent aussi sur les matériaux et les bâtiments et évite le recours à la climatisation c'est l'occasion aussi d'entamer un programme d'action ambitieux sur l'eau en économisant la ressource en encourageant la récupération des eaux de pluie et leur infiltration dans les sols nos villes peuvent devenir de véritables éponges tout cela permettra de rendre les territoires plus agréables attractifs et résilients face aux défis qui nous attendent l'adaptation changement climatique n'est pas une course de vitesse mais un marathon il ne fait que commencer vous aussi rejoignez le mouvement de ceux qui agissent pour le climat et ses partenaires sont là pour vous y aider merci d'avoir passé la vidéo je reprends le temps de me présenter donc je suis Joséphine Reynaud je travaille au CERD qui est donc le centre ressources du développement durable et je suis chargée de mission ressources climat je travaille plus particulièrement sur les questions d'atténuation et de transition énergétique un mot sur cette vidéo pour vous dire qu'elle a été donc réalisée par le CERD l'année dernière avec pour appui les données de l'observatoire climat qu'on porte au CERD avec les institutions régionales et également avec les données de météo france cette vidéo elle est réutilisable n'hésitez pas à vous en servir vous pouvez la télécharger sur notre compte vidéo et l'utiliser pour introduire des événements des débats et pourquoi pas même des réunions de projet pour contextualiser la question de l'énergie de la transition énergétique dans l'enjeu global du changement climatique je teste de passer mes propres slides oui ça fonctionne un mot du CERD donc on a un groupement d'intérêt public on travaille à l'accélération des transitions donc au pluriel à l'échelle de la région haute france et pour ça on a trois objectifs stratégiques principaux que sont le renforcement de l'engagement pour le développement durable et la prise en compte du changement climatique faciliter accompagner sa mise en oeuvre du développement durable et puis identifier et faire émerger collectivement les innovations tout ça débouche sur une diversité de métiers dont on peut souligner la coproduction on réalise tout en coproduction en co réflexion si je peux dire et puis le portage comme je vous disais de l'observatoire climat qui est aussi notre notre particularité et on travaille sur différents thèmes donc le changement climatique mais aussi les territoires durables au sens large l'alimentation durable par exemple ou encore les nouveaux modèles économiques pour travailler collectivement à ces transitions on développe et on contribue à une vision qui est commune et on vise à développer ce qu'on appelle la résilience territoriale la résilience c'est notre capacité à résister aux chocs aux crises à s'y adapter et donc qu'est ce que ça veut dire à l'échelle d'un territoire ça veut dire développer une vision de long terme ça veut dire aller dans le sens d'une autosuffisance qu'elle soit énergétique ou aussi par exemple alimentaire et puis ça se fait via grâce à des coopérations on travaille beaucoup là dessus dans nos méthodes et aussi dans nos messages et sur la participation c'est pour ça que ça fait autant sens pour nous de s'engager aussi dans cette journée des projets d'énergie renouvelable citoyenne font sens parce que ils sont synonymes d'une appropriation collective de ces enjeux du développement durable et de la transition énergétique et on s'appuie plus largement sur les objectifs de développement durable qui matérialise les liens entre tous ces enjeux toutes ces thématiques ce sont des objectifs au nombre de 17 qui ont été votés par les nations unies en 2015 la même année d'ailleurs que l'adoption de l'accord de paris sur le climat et ses objectifs ont une ambition très forte qui est celle de je cite transformer notre monde et ça ça nous porte en termes de d'action en termes de vision pour accompagner les acteurs de la transition dans les hautes france parce que ça permet d'avoir une vision globale et une action locale et ça permet aussi de donc de faire les liens entre le développement durable le changement climatique mais aussi d'autres thèmes comme par exemple la biodiversité sur laquelle on travaille encore indirectement deux solutions pour s'attaquer à ce sujet du changement climatique d'une part l'atténuation d'autre part l'adaptation l'atténuation donc ça contribue à réduire notre impact sur le dérèglement climatique en diminuant nos émissions de gaz à effet de serre ces gaz qui réchauffent l'atmosphère et donc qui contribue à ce dérèglement climatique dans un objectif qui est aussi posé à l'international de ne pas dépasser le seuil des deux degrés de réchauffement global qui est un seuil scientifique au delà duquel on ne peut pas on ne sait pas comment s'adapter aux conséquences du changement climatique il ya une autre une autre partie de l'action climat qui est l'adaptation qui consiste à prendre en compte les impacts qui sont déjà réels qui sont déjà visibles du changement climatique et à agir pour s'y adapter aujourd'hui on va se concentrer sur l'atténuation mais je tenais à rappeler ça parce que ce sont deux démarches qui sont vraiment complémentaires les deux sont nécessaires et l'une ne va pas sans l'autre et ça fait partie de notre vision commune et de celle de tous les acteurs de l'action climatique alors pourquoi quand on parle climat on parle d'énergie parce que nos émissions proviennent majoritairement de notre utilisation d'énergie c'est ce que montre ce schéma qui à l'échelle de la france et qui montre qu'en 2016 nos émissions de gaz à effet de serre proviennent à 70% de notre utilisation d'énergie le reste l'agriculture les procédés industriels et solvants et les déchets représentent respectivement environ 16% 9% et 3% de nos émissions donc c'est considérable et à l'échelle des hautes frances ce chiffre d'utilisation d'énergie s'élève à 76% et donc le plus clair de nos émissions est lié à cette utilisation d'énergie or ces énergies sont en grande partie des énergies fossiles et ces énergies fossiles donc qui sont qui sont issues en majorité donc de charbon de pétrole et de gaz sont celles qui émettent ces gaz à effet de serre qui augmentent les températures et qui dérèglent le climat donc ce sont deux sujets qui sont indissociables et qui justifient en quelque sorte que l'atténuation se concentre énormément sur la transition énergétique comment agir donc au delà de ces deux manières d'agir que sont l'atténuation et l'adaptation sur l'adaptation un détail supplémentaire pour dire que ça consiste à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et également à augmenter nos puits de carbone pour séquestrer nos émissions de gaz à effet de serre et ce scénario que je vous ai mis à l'écran le scénario de l'association néga watts c'est un exercice prospectif qui permet de se projeter jusqu'en 2050 dans cette transition énergétique année après année et propose un scénario donc de transition comparable au scénario tendancielle celui qui n'implique pas de changement majeur dans notre système énergétique ce scénario il est intéressant parce qu'il permet de modéliser la transition énergétique et d'en tirer une feuille de route qui soit optimale et qui aille vraiment vers l'atteinte de nos objectifs posés en 2050 donc c'est un outil d'aide à la décision mais c'est aussi un scénario qui est intéressant et qui est beaucoup utilisé parce que c'est une démarche qui priorise en quelque sorte les étapes et l'étape numéro un c'est pas le renouvelable c'est la sobriété il faut qu'on utilise absolument moins beaucoup moins d'énergie pour créer une société durable transformer notre société notre monde comme comme on appelle les nations unies et donc cette sobriété énergétique elle est complétée par l'efficacité énergétique qui vient optimiser nos usages de l'énergie et enfin le développement des énergies renouvelables donc c'est vraiment une transformation de nos usages qui qui implique le recours aux énergies renouvelables mais c'est jamais indissociable de d'abord une questionnement sur la sobriété et sur ce qu'on peut d'abord réduire sur quel cadre réglementaire on peut s'appuyer pour pour y voir plus clair pour connaître nos objectifs pour essayer de les atteindre c'est une mobilisation politique qui a lieu à tous les niveaux je vous ai pas tout mis dans cette slide bien sûr on pourrait commencer par les négociations internationales il y en a eu il y en a eu plusieurs avec quelques quelques échéances phares telles que le sommet de rio en 1992 le protocole de kyoto de 1997 qui est venu poser une première valse de règles internationales à respecter pour atteindre nos objectifs et puis là le fameux accord de paris de 2015 tous ces tous ces cadres internationaux ils viennent poser des quotas des mécanismes internationaux et notamment ce seuil à ne pas dépasser de 2 degrés de réchauffement global voire 1,5 degré pour permettre à l'homme et à la nature de s'adapter de se régénérer il ya des régulations européennes dont le récent pacte vert pour l'europe ou green deal qui vient compléter les paquets énergie climat qui avaient été déterminés à horizon 2020 et 2030 et donc là on vient préciser à l'échelle de l'union européenne qu'est ce que ça veut dire comment on implémente cet accord de paris et ça vient poser ce green deal l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 cet objectif il est venu rehausser l'ambition qu'on avait globalement mondialement d'action climatique et c'est même venu du coup par conséquence augmenter l'objectif de réduction de nos émissions européennes là de 60% d'ici 2030 donc ça c'est vraiment considérable en termes d'énergie renouvelable ça veut dire 27% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique européen également 27% d'efficacité énergétique en france comment ça se traduit on descend petit à petit donc par plusieurs réglementations que je vais pas tout détailler mais je vous en ai mis quelques unes et et qui commence d'ailleurs je n'ai pas remis mais par la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui elle date de 2015 et je cite parce que c'est intéressant je trouve comme comme positionnement elle dit que la transition énergétique vise à préparer l'après pétrole à instaurer un modèle énergétique robuste et durable face aux enjeux d'approvisionnement en énergie à l'évolution des prix à l'épuisement des ressources et aux impératifs de protection de l'environnement donc c'est une loi qui est vraiment venue faire les liens entre entre l'environnement la transition énergétique et nos actions individuelles et collectives ça posait d'abord un facteur 4 de réduction de nos émissions c'est à dire un objectif de division par 4 de nos émissions depuis 1990 et maintenant ça ça a été augmenté grâce à cet objectif de neutralité carbone par contre les objectifs de développement des énergies renouvelables ils sont inchangés depuis cette loi énergie climat qui est donc venue réhausser l'ambition de la loi pour de transition énergétique pour la croissance verte et ses objectifs ENR disent qu'il faut porter la part de nos énergies renouvelables à 23% de la consommation finale d'énergie en 2020 en 2030 c'est déjà 32% donc la vitesse de développement des ENR elle doit être elle doit être très enfin presque effrénée il y a d'autres d'autres réglementations comme la stratégie nationale bas carbone ou la programmation pluriannuelle de l'énergie qui vient détailler tout ça et enfin à l'échelle régionale il y a notamment le SRADET le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires qui vient confirmer ses objectifs nationaux avec l'ambition de multiplier par deux la part de nos énergies renouvelables à l'horizon 2030 la dynamique REV3 elle elle se concentre à la fois sur la transition énergétique et le développement des technologies numériques et elle va aussi en ce sens en proposant une couverture à 100% de notre consommation par les énergies renouvelables. Joséphine juste un petit point de temps et aussi pour faire réaliser aux participants je sais pas si la chance si vous réalisez la chance que vous avez de pouvoir entendre toutes ces informations aussi synthétiques et de manière aussi rapide là vous avez un condensé de tout ce qu'il faut savoir sur le changement climatique l'origine du problème et ce qu'on fait aujourd'hui du coup le défi de le faire de manière courte et énorme là en gros si on voulait garder une chance pour les autres tables rondes il faudrait que tu puisses conclure d'ici cinq dix minutes est ce que sur ça te va très bien donc ça c'était pour le pour le cadre global et régional quelques chiffres avant de vous laisser continuer quelques chiffres de la région haute france donc produit par l'observatoire climat sur nos émissions de gaz à effet de serre et nos énergies renouvelables donc qu'est ce qu'il en est ici sur notre territoire c'est important de le savoir pour mieux choisir et actionner tous les leviers d'action qu'on peut mobiliser et donc notre bilan d'émissions directes dit que elle s'élève à 61 mégatonnes équivalent co2 en 2017 tendanciellement on est sur une baisse de 9% mais on a une reprise à la hausse de 7% depuis 2013 donc il n'est pas un signe très très encourageant et ce cette slide pour rappeler le l'objectif la comparaison avec l'objectif qui est à 2032 39 mégatom donc il faut encore qu'on réduise énormément nos émissions par un facteur 4 voire un facteur 6 pour respecter notre objectif de neutralité carbone en ce qui concerne la production d'énergie renouvelable donc c'est bien le troisième volet de toute politique énergie climat pourquoi parce qu'elle permet de se substituer aux énergies fossiles qui sont à l'origine de nos gaz à effet de serre et la bonne nouvelle qui vient un peu contrebalancer la trajet la mauvaise trajectoire de geste c'est que la production d'énergie renouvelable a doublé entre 2010 et 2017 dans la région haute france elle est passée de 11 à 21 terawatt heures ce qui représente c'est aussi le chiffre phare 10% de notre consommation d'énergie finale au national ça représente 16% donc on est encore en retard mais sur un sur un développement assez intense malgré tout et un petit rappel c'est que notre objectif est de 33% en 2030 donc il faut encore qu'on multiplie tout ça par deux et une petite visualisation de l'évolution de notre mix énergétique donc je reviens pas sur les données que je viens d'exposer qui sont la multiplication par deux et là vous avez un détail pour chaque type d'ENR à noter que notre première énergie renouvelable en région c'est le bois énergie qui représente 43% de notre production d'énergie renouvelable ensuite viennent l'éolien les agrocarburants et les pompes à chaleur et à noter également qui a une très faible part de la méthanisation mais par contre en très forte augmentation et enfin une comparaison rapide de notre région avec le national chaque territoire dispose de ressources renouvelables qui sont particulières en haute france notre particularité si je peux dire c'est l'absence d'hydroélectricité ça dessine un bilan assez différent du bilan français et en revanche on est sur trois fois l'énergie éolienne de celui de la france donc là vous avez également un détail que je vais pas exposer ici mais que vous pourrez explorer oups j'ai passé un peu vite si tu peux revenir arnaud ce que je voulais dire c'est que vous pouvez explorer toutes ces données sur les deux fiches de synthèse produites par l'observatoire juste avant ça merci sur le bilan de nos émissions de gaz à effet de serre et nos énergies renouvelables la slide suivante que vous avez déjà vu passer c'est le site plus de degrés qui est une immersion numérique dans la transition de notre région d'ici 2050 vers une région durable sobre en énergie résiliente et qui mise sur la coopération donc il y a le sujet énergie parmi tant d'autres que vous m'ont récits des chiffres de l'observatoire que je viens de vous citer et en termes de perspectives sachez qu'on tâche de territorialiser les données de l'observatoire y compris en ce qui concerne les énergies renouvelables on essaye de venir au plus proche de la donnée c'est pas facile mais c'est en cours on prépare à ce qu'on appelle un tour d'horizon de ces données climat énergie qui sera spécialement dédié aux élus et puis un rendez vous que je voulais vous signaler le 24 novembre qui fait le lien entre la participation et les transitions c'est le labo des territoires vraiment participatif pour des transitions vraiment puissantes merci pour votre attention merci beaucoup joséphine renault c'est un exploit d'avoir pu transmettre autant d'informations en si peu de temps voilà donc on s'inscrit bien dans une problématique globale et c'est bien cette conscience qui anime les citoyens qui se portent volontaires pour participer à des projets d'énergie renouvelable et l'économie d'énergie la sobriété l'efficacité énergétique c'est aussi un sujet de toutes ces coopératives et sans doute on pourra en avoir des témoignages alors normalement on pourrait déjà passer trois heures à faire à échanger déjà là sur cette base mais c'est pas l'enjeu non plus de la plénière que de trop rentrer sur l'énergie le changement climatique maintenant on va profiter de cet entonnoir que nous a offert joséphine pour maintenant parler des projets citoyens en haute france et et dans toute la france alors d'abord un mot sur donc énergie partagée que je représente ici à qui a été confié l'animation de cette plénière et on a participé à l'organisation également énergie partagée c'est un mouvement national pour l'énergie citoyenne comme on dit alors qu'est ce que c'est l'énergie citoyenne nous la définition dans notre charte qui est construite autour de quatre piliers pour définir ce que c'est un projet citoyen d'énergie qu'il soit d'économie d'énergie ou de production d'énergie renouvelable le premier c'est l'ancrage local l'ancrage local ça veut dire dans notre langage dans notre jargon c'est la maîtrise du projet par les acteurs locaux les habitants les collectivités les acteurs du territoire donc on est dans cette idée de se réapproprier la question de l'énergie localement et de se réapproprier sa sa gouvernance et les décisions qu'il qu'il faut en prendre ça passe souvent par un actionnariat majoritaire des acteurs locaux l'autre pilier c'est la gouvernance la gouvernance ouverte la gouvernance démocratique comme le disait josephine le développement durable c'est aussi de la coopération et de la participation c'est aussi une autre manière de faire entreprise une autre manière de produire ce dont on a besoin et c'est l'enjeu de cette gouvernance de de et notamment de sortir de de des fonctionnements classique hiérarchique et capitalistique des des entreprises l'exigence écologique c'est absolument nécessaire dans le domaine des énergies renouvelables puisque il ne suffit pas de produire et d'injecter des kilowattheures renouvelables pour être irréprochable il faut aussi insérer ces infrastructures énergétiques sur les territoires bien mesurer les impacts qu'elle qu'elle occasionne et bien intégrer ces installations sur nos territoires la question écologique va beaucoup varier selon les filières mais elle est primordiale sur 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 toutes et puis la démarche non spéculative il suffit pas d'être citoyen aux collectivités actionnaires d'un projet pour que le projet soit citoyen il faut aussi que ces acteurs soient dans une démarche tournée vers une finalité et une finalité qui ne soit pas le profit l'argent et encore moins la spéculation mais qui soit bien également l'intérêt du territoire l'utilité sociale et pas seulement le portefeuille voilà ce qu'on nous appelons projet citoyen voilà derrière la charte derrière laquelle vont se réunir les différents projets dont vous allez entendre les témoignages et voilà également la charte derrière lesquels sont tous les projets et les chiffres que je vais vous présenter maintenant dans le reste de la France voilà une carte des installations dans la France par filière vous voyez que toutes les filières sont représentées même si évidemment c'est plutôt sur le photovoltaïque et l'éolien donc production d'électricité renouvelable où il y a eu le plus d'installations aujourd'hui mais il y a également le thermique avec des projets de méthanisation des projets de bois il y a aussi quelques projets d'hydroélectricité et ceux répartis dans toute la France et je reviendrai tout à l'heure sur cette répartition aujourd'hui si on regarde les chiffres voilà à quoi ça ressemble au niveau français donc 115 projets en installation en fonctionnement donc voilà on n'est pas en train de de broder des rêves on est on est on est bien maintenant avec un gros actif d'installation en fonctionnement beaucoup de projets en développement 70 et en fait il y en a encore pas mal dans les dans les tuyaux et en émergence alors l'émergence c'est vraiment propre au projet citoyen puisque c'est quand même une alchimie entre acteurs d'un territoire qui se rencontre et qui porte ensemble un projet c'est cette phase d'émergence au démarrage où ils partagent ensemble la vision de ce qu'ils ont envie de faire ensemble en termes de puissance et de production là je n'ai pris que les installations en fonctionnement celles qui existent voilà un petit peu à quoi dans à quoi ça ressemble donc beaucoup d'électricité dans les capacités installées mais de plus en plus de chaleur je rentre pas dans les chiffres et puis vous venez d'en avoir quelques-uns ça c'est la production peut-être on peut s'arrêter sur 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 l'équivalent aujourd'hui la production donc produite par des installations citoyennes en france produisent chaque année l'équivalent de la consommation électrique hors chauffage aux chaudes sanitaires de plus de 200 000 personnes voilà on en est là en 2020 le mouvement ayant commencé en 2010 voilà voilà la progression la croissance et on compte bien ne pas s'arrêter là et nous avons des objectifs à 2030 aujourd'hui que l'énergie citoyenne représente 15% de l'ensemble de la production d'énergie renouvelable en france voilà pour vous montrer la croissance les premières installations photovoltaïques ont sont sortis fin des années 2000 pendant que les projets d'éolien et autres étaient en train de se développer et eux mêmes se sont sortis et inaugurés courant des années 2010 voilà là c'est un nombre d'installations si on regardait en puissance installée évidemment il y aurait plus de d'éolien car sur beaucoup de projets d'éolien la puissance est bien supérieure à l'installation en toiture photovoltaïque pour un projet donné en termes d'acteurs voilà où on en est aujourd'hui en 2020 si on compte dans toutes les sociétés qui possèdent ces installations ce sont 17 681 personnes particuliers habitants qui sont actionnaires de ces sociétés ça représente 31 millions d'euros qui ont été investis les collectivités aujourd'hui qui peuvent investir dans ces projets c'est 384 qui en ont saisi l'occasion soit en direct soit via leur outil régional ou départementale de leur société d'économie mixte et puis le dernier chiffre c'est notre outil d'investissement à énergie partagée que je ne vous ai pas présenté car ce n'est pas l'objet mais c'est un outil national pour collecter l'épargne et investir dans les dans les projets et aujourd'hui en voilà une image alors je comptais avoir la primeur pour vous partager ces chiffres mais monsieur news m'a devancé j'en suis très heureux une étude qui énergie partagée a mené il y a un an maintenant sur les retombées économiques des projets d'énergie renouvelable citoyen l'idée était de dire on sait que la production d'énergie renouvelable c'est déjà une relocalisation de la production d'énergie déjà il y a des retombées pour le territoire de la fiscalité des loyers au moins et puis en plus en fait si on regarde les projets citoyens dans lequel l'actionnariat majoritaire qui prend les décisions sont des acteurs locaux qui ont à coeur l'intérêt du territoire on voit qu'ils essayent de maximiser l'emploi de prestations et de compétences locales et donc ils vont faire des dépenses pour employer et faire travailler localement les entreprises pour réaliser leur installation ce qui re peut représenter quasiment un tiers des retombées et puis évidemment en étant avec un actionnariat majoritaire local il y a les retours sur investissement de de ces de ces actionnaires locaux ces revenus de l'investissement peuvent c'est une moyenne aller jusqu'à un tiers des retombées économiques du projet vous voyez que du coup en adoptant le montage d'un projet citoyen on vient maximiser les retombées économiques locales et ça rejoint le chiffre que monsieur news nous donnait tout à l'heure en fait pour un euro qui sera investi dans une installation c'est 2,5 euros de plus qui va retomber sur le territoire avec un montage citoyen je le passe alors l'économie le c'est important évidemment mais il n'y a pas que ça et on évidemment on tient à souligner les démarches citoyennes portent bien d'autres retombées que celles économiques d'abord ce sont des histoires de vie des histoires des des aventures humaines sur les territoires ça veut dire quoi ça veut dire ça fait vivre la démocratie locale ce type de projet et on sait que elle en a besoin ça fait travailler des acteurs ensemble comme les habitants les collectivités sur des projets ça fait on ne peut plus de lien social ces vecteurs de pédagogie d'éducation d'éducation à l'environnement d'éducation à l'énergie c'est à chaque fois chaque projet est l'occasion de repartager tous ces connaissances que nous a livré joséphine par exemple c'est aussi évidemment utile pour localement agir pour ce problème global du changement climatique donc c'est c'est on fait pas ça que pour l'argent ça c'est vraiment il faut le retenir on n'est pas en train de vouloir que chacun devienne des parfaits petits actionnaires attentifs à leur portefeuille et alors ce n'est pas que ça c'est ça on vient toucher les épargnants mais on vient monter des projets qui ont de l'intérêt pour les territoires alors pour essaimer et multiplier ces projets on nous avons adopté un dispositif sous forme de réseaux régionaux qui sont tous soutenus par les conseils régionaux et les directions régionales de l'ADEME pour sensibiliser et accompagner les acteurs locaux les collectivités à porter ou à s'impliquer dans un projet d'énergie renouvelable donc aujourd'hui voilà la couverture française on voit que il reste encore trois trois régions alors la corse c'est un sont en train de se doter et de recruter leurs leurs animateurs la normandie et puis la haute fort la haute france où c'est évidemment finalement déjà en cours avec ses rencontres par exemple mais où ce n'est pas encore aussi structuré que dans les autres régions voilà donc ce sont tous des des animateurs régionaux qui qui accompagnent localement les les projets pour les rendre réalisables finançables bancables et qu'ils aillent jusqu'au bout de leur réalisation alors je reviens sur cette carte pour vous montrer le lien direct qu'on peut faire entre la présence de réseaux régionaux et la multiplication des projets et si je prends l'histoire un petit peu là en france l'énergie citoyenne a vraiment commencé à deux endroits en france en bretagne essentiellement avec des projets éoliens autour d'énergie citoyenne en pays de vilaine dont vous entendrez le le témoignage à travers michel leclerc tout à l'heure et puis en ronalp en ronalp plus sur du photovoltaïque avec d'une part les centrales villageoises et de part d'autres d'autres projets photovoltaïques et puis donc là c'est un deux berceaux bretagne se sont dotés les premiers d'un réseau régional qui a permis de diversifier les projets les multiplier et puis même d'aller jusqu'en pays loire et on voit que ça déborde largement sur pays loire et maintenant ce sont deux régions de réseaux très dynamique et et qui accompagnent ces projets et en ronalp on voit que c'est diffusé jusqu'en région sud anciennement paca provence à côte d'azur également et puis jusqu'en occitanie voilà et là trois réseaux assez anciens qui maintenant ont largement contribué à l'émergence de ces projets en île de france également avec un autre réseau régional qui est là depuis depuis 2014 en grand est qui est un réseau récent mais vous voyez même récent tout tout frais les projets sont déjà là et puis en haute france voilà même sans animation régionale il y a déjà un réseau il y a déjà des projets comme vous pouvez le voir alors ces projets on va vous les présenter vous allez en entendre parler je veux pas rentrer dessus ce sont des projets solaires essentiellement et du bois énergie qu'on ne voit pas parce qu'il est porté par le même le même porteur énergie citoyenne qui fait aussi du solaire mais il y a aussi vous avez la chance d'avoir déjà des projets citoyens de bois énergie voilà pour le le tour d'horizon de l'énergie citoyenne et l'état des lieux maintenant j'aimerais qu'on puisse voir plus en détail dans votre région comment ces projets là ont été accompagnés par quelle structure et finalement qui sont ces coopératives qui portent et qui accompagnent des projets alors je vous passe tout de suite la parole pour la table ronde sur l'accompagnement en région et je vous laisse vous présenter voilà peut-être juste en attendant je voulais lire un message que nous a laissé dans le chat monsieur laurent bernier directeur adjoint de la direction de la troisième révolution industrielle au conseil régional qui dit que le réseau régional sera effectif en région de france en 2021 au delà de cette première rencontre réussie et notamment par la volonté de nos élus régionaux et l'accompagnement de nos agents de la direction de la troisième révolution industrielle et ben voilà une très bonne nouvelle alors de quoi donner du coeur à l'ouvrage guillaume à toi tu as la caméra et tu as la main sur le diapo et merci ben bonjour à toutes et tous c'est vraiment un plaisir d'intervenir sur cette matinée avec un nombre de participants au delà de nos espérances donc je dis nous parce que c'est effectivement avec audrey et puis arnaud qu'on a organisé cet événement et donc audrey et moi allons intervenir pour vous présenter concrètement en région comment ça se passe l'animation l'émergence des projets donc effectivement donc nous structure de l'accompagnement énergétique solis on accompagne l'émergence des projets ou ces projets citoyens on va dire à la carte au gré des des sollicitations que l'on a ou effectivement des partenariats qu'on établit et donc comment s'organise un peu le jeu d'acteurs impliqués dans ces projets citoyens plutôt qu'un long discours voici effectivement cette illustration donc à l'origine donc les motivations on les a vu elles sont multiples ça peut être une motivation pour les collectivités de répondre aux enjeux de développement des enr de développer la production locale d'énergie renouvelable pour les citoyens c'est oeuvrer pour la transition énergétique ou effectivement faire un placement financier dans un projet près de chez eux et donc l'ensemble de ces acteurs citoyens entreprises collectivités décide en fait de développer les enr et pour cela ils vont créer une société locale de production le plus souvent ce sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif ou des sas et donc ils vont prendre des parts au sein de cette société ils vont constituer un capital qui leur permettra ensuite d'investir dans un moyen de production d' enr donc ça peut être pour produire de l'électricité ou de la chaleur toutes les enr on l'a vu sont concernés ils vont donc chercher un gestionnaire de biens gestionnaire de patrimoine donc une collectivité une copropriété un bailleur ou alors un propriétaire foncier pour l'implantation d'éoliennes de méthanisation ils vont contractualiser donc généralement pendant une durée de 20 ou 30 ans un bail ou une convention d'occupation temporaire pour installer la production d'énergie renouvelable cette production va donc générer des recettes liées à la vente de l'électricité ou de la chaleur et ça le permettra de rembourser le capital investi de tous ces partis et également de rembourser de les rémunérer rémunérer effectivement le cup le capital de ces différents acteurs mais également de rembourser les emprunts bancaires ou s'il y a eu un recours à un financement participatif qui peut venir compléter un projet le financement d'un projet citoyen et donc l'élaboration d'un tel projet création d'une structure animation collective ça demande de réunir des compétences nombreuses pas toujours évident et donc énergétique et soliste on est deux associations qui sont là pour effectivement aider à l'émergence de ces projets à où accompagner le développement et comme je le disais on va dire à la carte dans le sens où suivant les volontés et les spécificités locales on va intervenir sur de la communication de l'information de l'animation la mobilisation citoyenne où on va bien plus loin dans l'aide à l'émergence ou l'accompagnement à chaque étape donc je vais vous présenter nous les spécificités que l'on a au sein de l'association solis donc c'est une association qui a été créée en 2011 on est essentiellement sur le développement d'énergie solaire photovoltaïque et donc à l'origine c'est important de le préciser l'association solis c'est des pionniers des particuliers un peu pionniers qui avaient été issus de l'association solaire en or dix ans plus tôt qui étaient les premiers à avoir installé des panneaux solaires chez eux ils ont décidé de changer d'échelle et de se dire bah tiens si on montait une association pour monter des projets de plus grande envergure des projets collectifs et donc ils ont créé l'association solis et donc les missions de l'association solis s'organise un peu autour de trois axes la première marche comme l'a dit arnaud il a toujours besoin de faire cette pédagogie sur notamment par exemple les idées reçues sur l'énergie solaire encore la vie dure mais aussi la pédagogie sur l'implication citoyenne le fait qu'on puisse agir localement et faire émerger des projets le deuxième axe effectivement le développement de projets solaires un peu clé en main donc ça c'est directement lié à l'histoire de solis avec le partenariat qu'on a eu sur la mêle où en fait une coopérative a été créée on était dans l'idée de proposer vraiment à la fois l'ingénierie d'accompagnement au sein de l'association et une coopérative qui a été créée pour porter les projets donc on est on a été historiquement très implanté sur la métropole d'illoise et enfin le dernier aspect c'est l'aide à l'émergence de nouveaux projets donc de plus en plus on est sollicité sur d'autres territoires dans la région d'autres collectivités des parcs naturels régionaux donc on va avoir des témoignages juste après et c'est dans le cadre du partenariat avec la région où effectivement on va essayer de plus en plus à faire émerger des nouveaux porteurs de projets en région comme on va le voir juste après la parole à audrey et bien bonjour à tous je me présente également donc audrey jumeaux je suis chargée de mission énergie citoyenne au sein de l'association solis donc j'ai le même rôle que guillaume et vous allez voir nos structures sont très similaires on a également une association qui s'est créée en 2011 la petite différence c'est qu'en termes de domaine d'activité on intervient pas uniquement sur le solaire photovoltaïque mais sur tout type d'énergie renouvelable et quant à nos missions on a également des missions qui sont similaires à l'association solis donc on fait de la sensibilisation à l'énergie citoyenne donc aux énergies renouvelables de façon générale mais également à l'implication des citoyens et des collectivités dans les projets d'énergie renouvelable donc ça passe par des conférences des visites de sites des signes et débats etc faire intervenir des porteurs de projets pour montrer que ce genre de projet existe on aide également à faire émerger des projets donc c'est à dire qu'on va aider à constituer des groupes de porteurs de projets on fait de la sensibilisation la petite différence avec solis c'est qu'on fait également de la formation on fait une formation notamment en lien avec énergie partagée ce qui est une formation une première formation de sensibilisation on va dire on vient accompagner des porteurs de projets pendant la phase de développement des projets donc sur de l'appui technique juridique financer etc et vous le verrez on n'a pas aidé à la création d'une seule société mais de plusieurs sociétés notamment dans le pas de calais et en fait on vient vraiment accompagner faire monter en compétences un collectif ou une collectivité pour qu'ils soient en capacité de piloter eux mêmes leurs projets on fait pas la place d'eux on est juste là pour accompagner sur la diapositive vous pouvez voir deux cartes la première à droite elle concerne un peu nos territoires d'intervention donc historiquement on est deux associations qui sont créés solis sur le nord donc intervient dans le nord énergétique dans le pas de calais et puis la région s'est agrandie il y a quelques temps et du coup on a commencé à intervenir sur d'autres territoires notamment énergétique on intervient sur la somme on intervient sur l'oise territoire sur laquelle intervient également solis et ils interviennent aussi sur l'aine une carte des projets en haute france donc arnaud énergie partagée vous l'avez déjà présenté là on vous présente de façon plus précise les noms des sociétés et là vous allez vous dire mais c'est comment ça se fait que c'est on ne présente que des projets dans le pas de calais et dans le nord et ben en fait tout simplement parce que historiquement nos sources nos structures comme elles se sont développées dans l'ancienne région nord pas de calais des projets se sont développés dans ces départements il n'y a pas de structure d'accompagnement dans le versant sud et donc aujourd'hui pas encore de projets dans le versant sud donc sur ces différentes quelques chiffres un peu sur les projets citoyens en haute france donc on a effectivement cinq sociétés qui se sont créés on a également une association préjugation dans le dunkerquois qui s'appelle des kawatt arnaud vous l'avez dit donc il ya beaucoup de projets photovoltaïques en toiture qui sont développés mais également des projets des bois énergie en nombre d'installations donc il ya 24 installations solaires 4 chaufferie bois et une plateforme de stockage bois qui ont été mis en place au total en termes de puissance ça représente 1,2 mégawatts toutes ces installations ça représente un investissement d'1,67 millions d'euros et vous voyez qu'il ya près de 700 actionnaires qui sont venus financer cet investissement donc des citoyens des collectivités des entreprises des associations ou des cigales donc des cigales ce sont des clubs d'investisseurs solidaires et donc à hauteur de 650 000 euros oui donc pour maintenant vous présenter des illustrations donc je vous parlais de la coopérative solis métropole qui a été créée donc juste après un an après l'association solis une fois que le premier projet premier partenaire a été identifié donc le premier projet c'est avec la ville de lille sur une école l'école pain levé donc une installation en brise soleil et ensuite a été établi un partenariat avec la métropole la mêle métropole européenne de l'île qui a permis effectivement de développer pour la coopérative d'autres projets donc actuellement il ya six toitures en fonctionnement cinq sur la mêle et une sixième hors mêle et quatre projets en cours qui ont pris un peu de retard avec cette année particulière donc encore quatre projets sur la métropole liloise on est à peu près à pas loin de 200 effectivement sociétaires dont dix communes et effectivement on est donc sur des installations solaires de salles polyvalentes d'écoles d'églises et en toiture toujours en surimposition ou en brise soleil voilà on vous présentera en fin de séquence une petite vidéo sur le projet d'anore qui est le premier premier projet effectivement sur l'arrondissement de la baignoire deux exemples de réalisation que nous avons accompagné au sein d'énergétique donc une première coopérative qui s'appelle énergie citoyenne donc là l'initiative c'est une c'est plutôt elle vient des citoyens ils étaient partis au début sur un projet solaire et leur second projet on est sur du projet bois et le projet il s'est monté pour répondre à un besoin du territoire c'est à dire qu'ils ont identifié qu'il y avait des petites collectivités rurales qui avaient manqué de capacités d'investissement financière et de personnes pour gérer techniquement des chaufferies bois et donc ils se sont substitués à ces collectivités en se disant nous citoyens nous allons investir et gérer des chaufferies bois donc le petit nom de ces chaufferies bois c'est Michoco pour micro-chaufferies collectives au bois et donc cette coopérative elle vend de la chaleur à des collectivités ou d'autres structures c'est du bois local et donc pour gérer leur approvisionnement ils ont également mis en place une plateforme de stockage de bois aujourd'hui ils ont mis en place 4 chaufferies bois avec des réseaux de chaleur qui permettent de chauffer différents bâtiments un peu partout dans le Pas-de-Calais au total ça représente 520 000 euros et vous voyez qu'il y a 127 000 euros qui ont été financés en fonds propres par cette coopérative et ces fonds propres sont issus de collectivités d'habitants et d'habitantes et notamment pour une partie importante de la SEM Energio de France donc société d'économie mixte ensuite un autre exemple donc là on n'est pas sur une initiative de citoyens mais bien d'une collectivité la ville de Los Angeles M. Nius avait cité cet exemple tout à l'heure donc là la ville de Los Angeles une ville du Pas-de-Calais décide de vouloir massifier sa production d'énergie son objectif c'est d'être au TEPOS donc territoire à énergie positive d'ici 2050 c'est-à-dire qu'elle doit produire autant d'énergie que ce qu'elle en consomme la problématique c'est que c'est une ville qui n'a que 7 000 habitants des finances limitées et donc massifier autant la production d'énergie renouvelable c'est complexe et finalement ils ont trouvé un montage assez intéressant c'est-à-dire qu'ils ont fait appel à un groupement ils ont lancé un appel d'offres et du coup pour faire une concession sur leur bâtiment public ces concessionnaires, donc la SEM Énergie Hauts-de-France et l'installateur Sonnelis ont créé une société qui s'appelle Mines de Soleil dont ils sont partis la ville de Los Angeles en fait partie également et on a 115 habitants ou habitantes de Los Angeles et tous ces actionnaires ont créé la société Mines de Soleil et ont pu installer et investir dans 8 installations solaires sur les bâtiments publics de la collectivité Audrey, si je peux me permettre, je vois qu'il y a une question on demande si Solis énergétique accompagne des entreprises privées donc je peux répondre pour Solis où effectivement nous on n'a pas de fait, c'est plutôt avec des collectivités jusqu'à maintenant qu'on a monté des projets mais on n'est pas du tout exclusif sur les partenariats à construire donc voilà et après il y a une autre question si effectivement Solis énergétique dispense des conseils juridiques et techniques gratuitement pour les projets citoyens André si tu souhaites répondre et après je... Alors on peut aider à accompagner dans une certaine mesure certains conseils on va dire mais sinon l'accompagnement juridique technique fait partie d'un accompagnement tarifé mais vous retrouvez en tout cas au sein du réseau énergie partagée de nombreuses ressources donc si vous êtes adhérent à l'association énergie partagée vous avez la possibilité d'accéder à de nombreuses ressources juridiques, techniques en termes de communication, d'animation qui sont hyper importantes donc n'hésitez pas à faire ça et nous on pourra vous accompagner de façon plus précise ensuite Donc on peut prendre une dernière question quelqu'un demande si on peut préciser la différence de positionnement entre le mouvement des énergies citoyennes d'une part et ce qu'on peut voir par ailleurs sur certaines plateformes de financement participatif de type l'endosphère donc je peux répondre là-dessus comme j'expliquais sur le schéma la grande différence c'est la participation à la gouvernance lorsqu'on participe au capital on est donc décisionnaire des projets c'est ce qu'on appelle effectivement les projets citoyens mais une coopérative peut toujours compléter son financement par un recours au financement participatif de par les statuts des sociétés on peut très bien par exemple faire appel à l'épargne des sociétaires en plus mais aussi faire appel à des plateformes externes comme l'endosphère mais à l'inverse un projet qui serait justement dit participatif c'est finalement on fait appel aux citoyens sous la forme de prêts donc les citoyens jouent le rôle de banque mais ne participent pas à la gouvernance voilà y a-t-il peu de questions ou passons-nous la parole pour les deux retours d'expérience de la SAS éco et du parc naturel régional des Cap et Marais d'Opale non non c'est bon non c'est bon c'est bon on peut passer la parole à Willy donc pour présenter donc je vais me présenter je m'appelle donc Willy Willy Flour je suis chargé de mission transition énergétique au parc naturel et notamment en charge des missions énergie citoyenne donc pour rappeler un peu le rôle du parc naturel régional dans la mise en place de la SAS éco qui a vu le jour là on voit la photo à l'écran l'année dernière c'est en juin 2019 un moment où on pouvait encore se réunir sans trop de problèmes donc il y a environ trois ans donc le parc a bénéficié à l'époque d'une enveloppe budgétaire financière grâce au TEP-CV territoire énergie positive pour la croissance verte et donc un budget avait été alloué et un projet donc de ce fait pour mettre en place de l'énergie citoyenne sur le territoire du parc le parc c'est un donc c'est situé dans le Pas-de-Calais c'est un territoire de 152 communes pour résumer c'est entre Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer donc dans le Pas-de-Calais il faut savoir qu'à l'époque c'était totalement expérimental pour nous nous n'avions jamais nous n'avions pas d'expérience concernant l'énergie citoyenne donc la première démarche que le parc a effectué outre le portage politique des élus du territoire c'était de se faire accompagner donc je pense que vous l'avez certainement compris à travers le témoignage les témoignages d'Audrey et de Guillaume il était important pour nous même si nous nous étions convaincus de la finalité et de l'expérience qui allait se conclure qu'il nous fallait vraiment être accompagnés de façon administrative parce qu'il ne fallait pas non plus louper des étapes et novice en fait dans ce domaine forcément les conseils et l'accompagnement qui dure depuis maintenant près de deux ans d'Energétique et d'Audrey étaient pour nous indispensables à la réussite du projet donc ça c'était la première étape se faire bien accompagner nous en tant que collectivité territoriale on avait donc dans un premier temps l'idée de communiquer à travers les communes à travers les 150 de communes qui nous accompagnent depuis la création du parc naturel régional donc via en fait nos deux chargées de mission au sein du parc naturel régional aussi via nos newsletters via notre page Facebook et on avait pour simplifier décidé d'organiser une grande réunion donc en fin septembre je crois 2018 pour info et là nous avons réussi à rassembler une cinquantaine de participants c'est-à-dire soit des personnes qui étaient susceptibles de nous prêter des toitures soit déjà des citoyens qui étaient déjà motivés pour nous poursuivre et pour adhérer au projet et donc c'est à partir de ce moment que s'est dégagé un groupe de citoyens volontaires pour se réunir à partir de ce moment tous les mois pour aller vers cette création de cette association de citoyens qui allait être en place à l'époque on ne le savait pas encore mais une SAS à vocation coopérative Guillaume a pu parler de ça notamment il est important pour nous de mettre en place une association qui avait une vocation citoyenne et qui allait dans le sens qu'on avions défini c'est-à-dire productrice d'électricité verte avec des entreprises locales et donc on avait donc on était content d'avoir créé ce groupe de citoyens pour mettre en place cette SAS donc le parc le rôle du parc était assez moteur dans le sens où nous accueillons ce groupe de citoyens tous les mois la maison mère de cette SAS SAS éco et donc à Leoua la photo que vous voyez ce groupe de citoyens qui est toujours actif toujours les mêmes on a pris la photo devant le manoir du Huitbois et maison du parc naturel régional des Capes et Marais d'Opale siège social de la SAS éco aussi il est important de les aider en fait à communiquer nous avons nous accompagnons tout le temps en fait lorsqu'il y a des événements notamment des présentations nous avons mis en place au moment où c'était encore possible ce qu'on appelait des apéros solaires qui étaient organisés donc à la maison du parc naturel régional on envisage on a également créé des formations pour ces citoyens qui étaient forcément tous volontaires mais qui n'avaient pas forcément peut-être la connaissance administrative technique de ce qu'est l'énergie solaire photovoltaïque donc c'était important également nous de parc naturel de les accompagner on va également pérenniser on a envie de pérenniser forcément ce groupe donc ils pourront se réunir dès qu'ils le veulent chez nous et on envisage également de les former également de façon aussi administrative c'est-à-dire à savoir comment aussi pérenniser sauvegarder une association qui a la vocation de durer dans le temps forcément et qui a une durée au moins de 20 ans qui est là on n'a peut-être pas encore parlé mais l'électricité qu'on va produire localement va être rachetée et donc tout ça pendant 20 années au moins donc voilà le rôle du parc naturel peut-être alors si vous pouvez me poser des questions je pourrais être encore vous répondre là je ne sais pas si vous avez des questions que ce soit Arnaud, Guillaume, Audrey j'ai essayé de faire un résumé je ne sais pas quel était le laps de temps qui m'était que je pouvais obtenir en fait pour présenter au mieux ce projet de centrale solaire citoyenne si il y a des questions je vous écoute en fait déjà c'était très complet merci ça donne à voir ce qui se passe sur le terrain de vrais projets des questions je ne sais pas je me tourne vers Guillaume et Audrey est-ce que en tous les cas je voulais peut-être rajouter que on partait peut-être un peu dans l'inconnu mais grâce à l'accompagnement que ce soit Audrey notamment monde énergétique mais aussi qui nous a fait connaître Énergie Partagée ça nous a permis en fait parfois il y a des moments dans un type de projet comme celui-là où on peut se poser des questions parce que ça peut être simple mais il y a des étapes à ne pas louper et d'être accompagné c'est réellement réellement un secours et aussi quelque chose qui permet de rebondir et aussi c'est quelque chose aussi pour nous chargés de mission quelque chose de valorisant parce qu'on va à la rencontre de citoyens qui sont vraiment très motivés et ça change de mission et on a l'impression vraiment de travailler pour le local et de travailler avec des gens vraiment qui partagent la même ambition et on passe vraiment au-delà de l'aspect professionnel on passe des moments vraiment fort agréables et constructifs en tous les cas Merci beaucoup de ce témoignage en complément peut-être on peut passer tout de suite la parole à Nicolas Huret Bonjour à tous donc moi j'apporterais plutôt après tout ce qui a été dit le témoignage du citoyen lambda que j'étais quand j'ai ouvert la voie du nord et que j'ai vu que le parc lançait une initiative pour à la fois effectivement regrouper des toitures trouver des toitures pour les équiper en solaire et surtout du monde des citoyens pour créer donc une société qui allait mettre en place tout ça donc forcément à ce niveau-là je me suis dit tiens il y a sûrement quelque chose à faire de participer à cette aventure tout seul bon à part éventuellement mettre quelques panneaux sur sa propre toiture ça reste limité donc voilà c'est là qu'on se lance dans l'aventure des réunions publiques et puis petit à petit des réunions plus resserrées avec une douzaine de personnes et puis donc tout ça grâce au soutien évidemment du parc et puis énergétique qui arrive et puis qui nous explique un peu comment tout ça peut se mettre en place avec évidemment la création d'une société mais quel type de société comment faire établir des statuts avoir quelques notions aussi techniques bon qu'est-ce que ça veut dire de je pense en particulier à tout ce qui est solaire mais tout ce qui est collectif ou comment dire en en participation avec d'autres citoyens etc auprès des collectivités etc donc le parc énergétique un bureau d'études aussi qui était mandaté dans un premier temps par le parc en l'occurrence cohérence énergie qui intervenait localement aussi et qui nous aide aussi à comprendre tous les mécanismes etc du montage de ces opérations sur le plan technique et puis donc depuis une bonne année la mise en place des statuts la création d'une SAS mais avec une gouvernance coopérative ce qui est très important le lancement donc de tout un travail d'information et de communication pour avoir aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'actionnaires où on a regroupé les premiers financements comment dire aussi qu'est-ce que je peux dire d'autre le parc qui continue de nous accompagner aujourd'hui bien sûr la participation quand elle pouvait avoir lieu à la fête du parc l'établissement par le parc de brochures de conférences de presse auprès des premiers propriétaires qui maintenant c'est sûr en 2021 nos premières couvertures seront en place l'info dans la lettre du parc de l'événementiel alors évidemment limité avec l'histoire du virus mais tout ça ça avance aussi voilà pour dire qu'aujourd'hui on est sur cinq sites à la fois convention avec les propriétaires en cours les demandes de raccordement avec Enedis ça représente 200 kilowatts un millier de mètres carrés et au-delà de ces cinq sites deux, trois voire quatre autres emplacements en discussion voilà on en est là donc l'aventure continue et j'ai envie de dire on a toujours besoin c'est rassurant de travailler avec le parc on a besoin de se faire connaître je pense qu'après ce sera un démarrage qui va une fois que les premières toitures seront réalisées ça va prendre de l'essor on aura on va on va avoir de la crédibilité donc on a encore besoin du parc on est toujours en relation bien sûr avec énergétique on a toujours notre bureau d'études qui s'occupe des appels d'offres dans la foulée actuellement voilà c'est tout un travail avec de nombreux partenaires et tout ça c'est indispensable voilà en quelques mots ce que je peux vous dire merci beaucoup oui ce que je voulais dire aussi c'est pour nous c'est essentiel que l'énergie partagée existe parce que quand quand on parle de nos projets on dit attendez c'est pas un projet fou dans un petit coin il y a déjà en France etc et puis il y a de la formation et puis il y a des conseils qu'on va chercher chez vous ben voilà rien ne se fait tout seul dans son coin que ce soit à titre individuel et même déjà quand on a créé une société qui est en cours merci beaucoup Nicolas merci à vous ce que je vous propose avant d'aborder la dernière table ronde sur les perspectives pour la région Hauts-de-France et les projets citoyens c'est de continuer notre exploration de témoignages concrets de projets réels dans votre région avec un film est-ce que Guillaume tu veux nous en dire deux mots oui donc effectivement c'est le projet sur la commune d'Anor donc sur leur salle des fêtes une toiture de 36 kilowatts crête plus une installation en autoconsommation qui a été portée directement par la commune et donc l'originalité du partenariat c'est que le PNR aussi de l'Avenoie était très impliqué son chargé de mission Melvin a effectivement contribué à l'animation du territoire et l'animation autour de ce projet avec Solis et donc vous avez cette petite vidéo de deux minutes qui va vous présenter ça et vous aurez l'occasion dans l'atelier l'atelier 3 collectivités où vous aurez effectivement le témoignage du PNR de l'Avenoie je lance le film L'idée c'est vraiment que les citoyens s'approprient l'énergie et les finances parce qu'on a besoin d'énergie renouvelable en France et même dans le Nord-Pas-Calais on a un retard considérable on va avoir dans les années qui viennent des défis à surmonter on peut toujours en effet se dire la science va aider la technique va trouver nos solutions il y a un moment où il faut initier il y a un moment où il faut se prendre en main c'est ce que vous faites ici Sachez qu'on a voulu rentrer dans un dispositif ou conforter un dispositif que nous mettons le plus possible en place c'est celui de la participation citoyenne c'était un enjeu c'est vrai qu'on a mis la barre de taquer un peu haut à 17 000 euros de participation objectif réussi grâce à la détermination à la danse du ventre réalisée par Melvin pour obtenir un certain nombre de contributions actuellement on inaugure quelque chose qui est bâti sur un collectif citoyen ces clubs cherchent des projets d'entreprises de projets solaires de ce type là d'associations puisqu'on peut faire des prêts d'honneur aux associations qui le demandent monsieur le maire a pris de l'avance dans 20 ans il pourra de l'énergie gratuite et s'il a de l'énergie gratuite ça sera bien pour contribuer et s'il aura un petit peu moins de frais à payer surtout vu les coûts d'augmentation de l'électricité voilà alors c'est évidemment c'est rapide comme exploration vous voyez qu'il y a 200 projets citoyens en France plus de 200 une centaine en exploitation donc si vous voulez continuer d'explorer des témoignages sur différentes filières de continuer de voir différents supports notamment des films on vous invite à aller aussi sur le site d'Energie Partagée où vous pourrez retrouver pour chacun des projets de l'information et des films il est temps de passer à la dernière table ronde de la matinée avec Guylain Cambier conseiller régional et vice-président à l'action climatique de la région Hauts-de-France Marielle Divey coordinatrice de l'ADEME Hauts-de-France et Michel Leclerc administrateur d'énergie partagée et également d'énergie citoyenne en Pays de Villene dont je vous parlais tout à l'heure cette table ronde va 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 traiter de de l'avenir des perspectives en région Hauts-de-France donc vous avez compris il y a à l'émergence de ces projets citoyens il y a des acteurs aussi institutionnels qui sont nécessaires pour assurer les conditions pour qu'il y ait cet accompagnement cette sensibilisation ces deux acteurs aujourd'hui ce sont l'ADEME et les conseillers régionaux et donc voyons en Hauts-de-France quels sont les dispositifs en place et les stratégies pour développer l'énergie citoyenne en Hauts-de-France alors je vais vous poser trois questions peut-être pouvez-vous actionner votre caméra pour qu'on vous voit chers intervenants je voulais j'ai des questions à vous poser plein de questions mais peut-être est-ce que et bien commençons par les questions vu que nous avons pris un petit peu de retard en Hauts-de-France on a vu que l'énergie renouvelable s'est déjà développée ces dernières années et que des dispositifs existent est-ce que vous pouvez nous refaire un petit point sur les dispositifs actuels existants pour développer l'énergie renouvelable et est-ce que vous pouvez aussi nous flécher nous montrer en quoi ces dispositifs aussi peuvent être utiles aux citoyens ou comment ils font de la place aux acteurs citoyens pour s'approprier et participer à la transition énergétique monsieur peut-être monsieur Cambier pour commencer pourquoi pas bonjour à toutes et à tous je ne sais pas s'ils sont passent bien mais voilà tant mieux s'ils passent je voulais d'abord vous remercier de la qualité des débats depuis ce matin moi je vous écoute avec beaucoup d'attention le défi qui est devant nous est conséquent conséquent et en particulier je voudrais remercier madame Reynaud tout à l'heure parce que on a facilement tendance les uns les autres à mettre en place des grands schémas des grandes idées des grandes directions après il faut les traduire et ça pour ça en effet il faut qu'on aille jusqu'au citoyen anticiper quand on dit quand on a la séquence anticiper réduire compenser c'est facile de le décréter c'est difficile pour le citoyen il faut bien l'avoir en tête parce qu'il faut d'abord s'approprier des choses et des défis qui remontent ou qui vont pour les années voire les dizaines d'années qui viennent et tout un chacun a parfois du mal à se projeter dans cet avenir éviter c'est pareil ça remet en cause beaucoup d'habitudes qu'on a tous les uns les autres et qui sont difficiles et compenser j'ai presque c'est presque la partie la plus facile mais ça ne peut être qu'un pis aller alors c'est vrai que la région elle a mis en place un certain nombre de grands outils de grands schémas je vous parlerai du Stradet je vous parlerai de la troisième révolution industrielle elle s'appuie surtout sur des acteurs opérationnels sur le terrain j'ai entendu beaucoup parler des parcs naturels régionaux nous avons 5 parcs naturels régionaux dans la région haute France et ce sont de véritables chevilles ouvrières sur le terrain et dans leur convention pluriannuelle d'objectifs puisqu'on conventionne la région et les parcs on insiste beaucoup sur cette participation citoyenne j'ai entendu parler du parc dans lequel je me trouve le parc de la Vénois alors bien sûr je fais un clin d'œil à Melvin en particulier qui travaille avec énergie et qui porte toute cette problématique avec force et en train sur le projet Danor et à d'autres endroits d'ailleurs et puis on a des organismes comme le CERD en effet avec qui on contractualise également de façon à ce qu'on arrive à transcrire concrètement toutes ces envies pour les habitants quand je vous ai dit ça je ne vous ai pas dit grand chose mais c'est vrai qu'on a de passer du grand plan général au particulier c'est parfois compliqué disais-je alors on a des organismes mis en place qui permettent qui permettent pardon d'avoir les moyens concrets c'est le fratrie le fonds régional d'amplification de la troisième révolution industrielle auquel vient abonder l'ADEME et la région et il va nous permettre de mettre en place des études des travaux dans de nombreux projets d'énergie renouvelable notamment le photovoltaïque on l'a vu sur vos différents diapos que vous avez pu présenter et de méthanisation parce qu'on a en effet l'objectif de mix énergétique pour 2030 et 2030 nous qui suivons cette table ronde et les débats depuis ce matin pour nous c'est quelque chose d'intellectuellement accessible pour beaucoup c'est déjà demain et c'est déjà compliqué je vais juste m'arrêter sur Rêve 3 Rêve 3 la troisième révolution industrielle donc c'est un concept que vous connaissez qui a été développé par Jeremy Rifkin le prospectiviste américain pour aller à l'essentiel cette troisième révolution industrielle c'est concilier l'emploi la décarbonation l'économie et l'écologie et pour ça il faut bien sûr s'appuyer sur l'énergie renouvelable et puis j'ajoute j'aime bien faire des disgrations désolé mais par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure avant d'ajouter l'énergie renouvelable il faut déjà qu'on commence à éviter de trop en dépenser de manière générale mais Rêve 3 c'est vrai c'est quelque chose en même temps très technique de très spécifique de très pointu scientifique mais il faut et qui ne s'adresse donc pas en premier lieu aux citoyens ça veut dire qu'il faut qu'on arrive toujours à passer ce pas même si Rêve 3 va par exemple participer au développement du biogaz avec la mécanisation ou l'électricité solaire avec de multiples appels à projets dans ces appels à projets on a essayé de développer l'énergie sur les toitures des lycées des Hauts-de-France parce que là on pouvait intervenir concrètement sur du patrimoine régional c'est une première en France la concertation climat que je conduis à travers les lycées même dans les difficultés sanitaires et d'ailleurs je m'appuie sur un document du CERD qui est très très bien fait que vous avez visionné tout à l'heure et bien elle a permis de faire émerger justement des propositions qui sont à la fois citoyennes et lycéennes l'appel à projets sur les toitures des lycées dont je parlais tout à l'heure c'est issu de cette concertation climat donc on est bien dans la mobilisation de tous et à travers cette concertation climat la région elle veut associer les citoyens puisque le soir on le double avec une ouverture au public pour identifier les bonnes idées favorables au climat et des idées partagées et partageables facilement le climat c'est donc bien et ce qui nous occupe ici c'est bien ce qui motive le développement des énergies renouvelables alors la place des citoyens vous allez me dire dans tous ces projets et bien on accompagne des structures associatives et que vous connaissez bien puisque ce sont les deux organisateurs Solis et Énergétique nous le soutenons sur les volets bois énergie sur la biomasse biomasse qui est une énergie renouvelable et qu'il faut promouvoir et sur le volet mobilisation des citoyens dont ce que nous faisons aujourd'hui est un des éléments on est en plein dedans c'est l'objectif de ces rencontres mais avec toujours moi je garde toujours à l'esprit le fait qu'il faut qu'on dépasse nos côtés spécialistes techniciens un peu si je reprends la petite casquette des lits locales vous parliez tout à l'heure du parc de la Vénois du projet citoyen qui a eu lieu à Anne-Horneur et qui est un très beau projet qu'on a suivi avec le parc avec la région et bien il va se dupliquer puisque dans l'intercommunalité voisine dans le pays de Morval sur une zone d'activité qui est déjà un peu particulière parce que c'est pas de l'étalement urbain loin de là au contraire puisqu'il y a des échanges voulus on est déjà un peu dans le début de troisième révolution industrielle entre les acteurs et bien il y a une toiture qui sera aussi là faite sur une centrale solaire citoyenne également et en même temps qui permettent à tout un chacun comme on l'a dit tout à l'heure de faire un placement sans être des capitalistes effrénés mais de passer d'un investissement de 1 euro à 2,50 euros de retombées économiques pour le territoire après on a encore des trous dans la raquette vous l'avez dit grosso modo on intervient beaucoup dans le nord beaucoup dans le Pas-de-Calais ça a permis de faire émerger quelques projets bon maintenant il faut faire la même chose sur le versant sud de la région Hauts-de-France malheureusement pour l'instant on n'a pas d'association équivalente et on a une large opportunité qui s'ouvre à nous sur tout ce versant alors j'ai vu je vois apparaître en même temps sur mon écran quelques questions sur lesquelles je n'ai pas pu répondre en particulier on s'occupe des questions on ne voulait pas ça c'est magnifique ça reste directement à vous et donc tout juste pour terminer mon propos pour vous dire qu'on est nombreux ce matin on est très nombreux et tant mieux c'est un véritable succès bravo à vous vous avez réussi à mobiliser de nombreux partenaires on voit à chaque fois défiler les uns et les autres avec dans leurs grades et qualités et qui apportent tout leur plus-value à cette matinée dans un contexte comme le nôtre c'est un peu compliqué donc bravo à vous bravo à eux et avec en train continuons à répandre la bonne parole parce que derrière les citoyens il y a aussi l'outil de décision que sont les élus et on a besoin de convaincre tout le monde merci beaucoup je reviendrai vers vous pour une autre question tout à l'heure mais peut-être sur celle-ci sur les dispositifs et politiques publiques en place et en particulier sur la place qu'elles font aux citoyens dans la transition énergétique Madame Diveil coordinatrice de l'ADEME Hauts-de-France oui bonjour à tous je souhaite saluer évidemment le vice-président du conseil régional les présidents des associations co-organisatrices de l'événement et excuser également Hervé Pignon qui ne pouvait pas se joindre à nous ce matin mais qui m'a demandé de le représenter pour être à vos côtés merci beaucoup pour l'invitation donc alors je reviens sur les dispositifs d'accompagnement des énergies renouvelables qui dit énergie renouvelable citoyenne dit énergie renouvelable et vous connaissez l'engagement de l'ADEME donc l'agence de la transition écologique depuis longtemps sur le domaine puisque dès la création de la FME en 1982 on œuvrait à la réalisation d'économies d'énergie de matière et pour le développement des énergies renouvelables alors évidemment l'enjeu est toujours là les choses ont évolué les modes d'accompagnement les technologies mais l'enjeu est toujours là et donc toujours actuellement nous avons des dispositifs d'accompagnement pour le développement des énergies renouvelables et je souhaitais faire un focus sur deux dispositifs particuliers qui viennent s'articuler évidemment avec le Fonds Régional d'Amplification à la Troisième Révolution Industrielle co-présidé par le VP NIUS et évoqué depuis à plusieurs reprises ce matin tout d'abord le Fonds Chaleur le Fonds Chaleur qui permet d'accompagner des projets de production et de distribution d'énergie renouvelable de chaleur renouvelable mais aussi de froid renouvelable avec une visée particulière pour la biomasse la géothermie la méthanisation le solaire thermique il est créé depuis 2009 et toujours d'actualité aujourd'hui amplifié même avec un objectif premier qui est de rendre la chaleur renouvelable compétitive par rapport à celle produite par les énergies conventionnelles mais aussi bien évidemment c'est un outil de soutien à l'emploi et aux investissements dans ces secteurs d'activité localement et puis ce fonds permet aussi d'expérimenter de nouveaux champs des thématiques nouvelles des méthodologies nouvelles pour une meilleure mobilisation des ENR en vue de leur généralisation en 2019 c'était 350 millions d'euros à l'échelle de la France par an et ce budget vient d'être augmenté dans le cadre du plan de relance puisqu'il vient on a vu augmenter ce budget de 100 millions d'euros par an pour ces prochaines années le deuxième outil dont je voulais vous parler ce sont les contrats de développement UNR territoriaux et patrimoniaux ce sont des contrats qui sont financés dans le cadre du fonds régional d'aide à la troisième révolution industrielle co-gérée avec la région et la DTRI qui permettent d'accompagner techniquement les porteurs de contrats au plus près de leurs besoins pendant trois ans c'est en général la durée du contrat alors c'est à la fois une aide forfaitaire pour le porteur pour l'opérateur territorial ou le porteur dans le cadre des projets patrimoniaux et également un accompagnement pour les études et les investissements des projets il s'agit en fait de s'engager sur la réalisation d'une dizaine d'installations thermiques ou méthanisations à l'échelle territoriale ou cinq installations électriques et méthanisations mais aussi sur un niveau de production de l'Ener et pour le volet patrimonial pardon il s'agit également de s'engager sur la réalisation d'un nombre d'installations sur la durée du contrat qui dit énergie renouvelable dit énergie renouvelable citoyenne alors bien sûr l'agence n'est pas en reste sur le sujet et là je vais venir vous évoquer deux dispositifs nationaux essentiels qui visent à accompagner les énergies renouvelables citoyennes relevant de la formation et du financement alors la formation pour commencer parce que bien sûr c'est bien par là que tout commence donc l'ADEME a développé une offre de formation à destination des chargés de mission des collectivités souhaitant porter des projets d'investissement citoyens ainsi que pour les chargés de mission des structures porteuses de projet on en a bénéficié en région le mois dernier puisqu'une session a été organisée sur la Rajoy donc ça s'appelle connaître l'essentiel sur les projets d'énergie renouvelable participatif et citoyen et l'objectif c'est de fournir l'essentiel des informations à la compréhension de la dynamique des projets participatifs et citoyens en France d'accompagner la dynamique des projets citoyens au sein du territoire en lien avec les acteurs locaux bien sûr et les documents de planification de comprendre le contexte législatif réglementaire et bien sûr de bien cerner les particularités d'un montage citoyen et de ses retombées je vous parlais de formation je vous parlais également de financement et évidemment sans rentrer trop dans les détails parce que ce sera l'objet d'un atelier je souhaitais tout de même vous parler d'énercité énercité c'est un outil qui a été développé à l'initiative de l'ADEME et c'est pour ça que je me permets d'évoquer rapidement le sujet ce matin c'est donc un des sujets qui sera abordé dans la table ronde les outils pour financer et pour sécuriser votre projet de cet après-midi créé donc à l'initiative de l'ADEME et porté piloté par la case des dépôts et consignation de crédits coopératifs et les contextes énercité permet de financer et d'accompagner le développement de projets souvent il est difficile de lever des fonds pour développer ces projets citoyens c'est pourquoi ce fonds a été créé pour co-investir aux côtés des citoyens et des collectivités dans ces projets en phase d'amorçage jusqu'à la réalisation il intervient parfois en fonds propres ou avec une prise de participation minoritaire dans les sociétés de projet les filières principalement soutenues sont l'éolien et le photovoltaïque et aujourd'hui énercité c'est 10 millions d'euros qui sont qui sont à disposition pour pouvoir développer ces projets 5 apportés par la case des dépôts et consignation et 5 autres à part égale apportés par le crédit coopératif et les contextes alors rendez-vous à la table ronde dédiée au financement de cet après-midi énergie partagée vous en dira beaucoup plus sur ce dossier Merci beaucoup Effectivement tout à l'heure on regardera dans un quart d'heure on regardera le programme des futurs ateliers et notamment celui de cet après-midi sur le sujet du financement des projets Merci à tous les deux Alors on a la chance d'avoir la branche bretonne du mouvement énergie partagée avec nous aujourd'hui avec Michel Leclerc Michel je ne vais pas te demander de parler des dispositifs en Haute-France mais bien plutôt de nous apporter ton regard alors le mouvement est jeune tout ça est encore très récent on est mais on commence à avoir une petite histoire et des retours d'expérience de réseaux régionaux est-ce que tu peux nous en faire part Bonjour à tous je ne sais pas si on t'entend bien vous m'entendez ? Oui Oui Donc pour moi c'est un retour dans le Nord puis je suis originaire de Dunkerque mais je suis en Bretagne depuis 1976 donc ça fait un petit moment j'ai envie enfin beaucoup de choses ont été dites déjà depuis ce matin notamment des témoignages qui montrent un peu les problématiques qui se posent les enjeux et puis le dynamique que ça crée j'ai envie de repartir un petit peu de notre petite histoire en Bretagne qui a contribué à faire émerger cette dynamique nationale la petite histoire au départ on n'imaginait pas du tout qu'on allait se lancer là-dedans moi-même je n'ai aucune formation dans les énergies renouvelables mais au fur et à mesure on apprend en fait au départ notre association énergie citoyenne en pays de Vilaine a eu comme idée de se réapproprier localement une énergie c'était l'énergie éolienne donc en 2002 à l'époque où on commençait à voir les premiers parcs éoliens sortir de terre l'idée c'était de se dire que ces problématiques d'énergie renouvelable et de transition énergétique devaient forcément s'appuyer sur les collectivités locales et les citoyens parce que notamment les citoyens sont en gros pour moitié les consommateurs d'énergie c'est à dire que sur la totalité des énergies consommées la moitié est consommée par les citoyens au niveau du chauffage de l'habitat des transports donc si on n'implique pas les citoyens dans ces problématiques énergétiques on n'arrivera pas à aboutir à ces réductions de consommation et développement des énergies renouvelables donc cette idée toute simple qui a été portée au départ par des bénévoles nous a permis quand même au bout d'un parcours de combattants assez long quand même de créer le premier parc éolien citoyen en France à Begane dans lequel en 2014 dans lequel plus de 1000 participants 1000 investisseurs sont sont propriétaires du parc on aurait pu s'arrêter là sauf que on a bien vu lors du développement de ce projet que beaucoup d'outils n'existaient pas que la réglementation n'était pas adaptée et donc au fur et à mesure on s'est dit si on arrivait à développer ce projet on essaierait d'une part d'accompagner d'autres porteurs de projet pour faire part de notre expérience et puis plus largement d'essayer de faire évoluer la législation pour rendre plus simple parce que en 2009 quand on a eu notre premier verrouille construire la réglementation n'était pas du tout favorable au projet citoyen notamment sur les problèmes de financement et c'est notamment pour ça qu'Energie Partagée Association et Fonds d'investissement vous en parlerez sans doute cet après-midi a été créé et au fur et à mesure en fait toute une série d'outils se sont mis en place pour accompagner d'autres porteurs de projet qui avaient envie de faire un peu de suivre la voie qu'on avait tracée mais on s'est bien rendu compte que s'il n'y avait pas d'accompagnement s'il n'y avait pas de formation les bénévoles se seraient très vite épuisés parce qu'on entre quand même dans des projets de type industriel notamment pour l'éolien à titre d'information dans le pays de Redon on a trois parcs éoliens qui tournent c'est 42 millions d'euros d'investissement c'est plus de 2000 personnes qui participent au projet c'est donc des parcs de 16 mégawatts installés trois autres parcs qui sont en développement des projets solaires une réflexion sur la méthanisation sur la filière bois une réflexion maintenant plus globale sur les coopératives énergétiques et la façon d'adapter sa consommation en fonction des productions d'énergie renouvelable disons que cette dynamique a été bien au-delà de ce qu'on imaginait et a permis donc une montée en compétence de tas d'acteurs locaux et pour cette montée en compétence on s'est dit que créer des réseaux créer des outils pour permettre de former d'accompagner d'informer les acteurs locaux qui voulaient se lancer dans l'aventure c'était indispensable c'est pour ça qu'en 2011 avec l'aide de la région Bretagne et de l'ADEME nous avons créé le premier réseau en France donc Taramis que l'on voit maintenant sur cette carte donc c'est une cinquantaine de membres c'est une quarantaine de projets qui sont en développement ou en exploitation et c'est aussi pas mal de collectivités de syndicats d'énergie qui sont intégrées dans ce réseau et qui créent une dynamique qui permet de former d'informer d'abord les collectivités les citoyens sur l'intérêt de cette prise en main d'énergie par le territoire ensuite de donner des outils méthodologiques des formations qui permettent d'aller au-delà de la partie uniquement du projet pour vraiment rentrer dans le concret et d'avoir tous les outils nécessaires pour aller jusqu'au bout du projet alors c'est des outils à la fois de méthodologie des outils techniques des outils juridiques des outils financiers qui permettent donc d'aboutir sans trop de problèmes ce sont toujours des projets longs qui ne sont pas simples mais accompagnés ça permet que les projets émergent nous avons ensuite créé un deuxième réseau en Pays de Loire donc qui a aujourd'hui aussi une cinquantaine d'adhérents des projets qui se retrouvent un peu partout là de tout type d'énergie alors il y a beaucoup de projets solaires parce que ça peut être des plus petits projets mais on a aussi des projets de plusieurs mégawatts donc ça peut être aussi des gros projets des projets éoliens des projets dans la filière bois énergie deux projets de la micro hydraulique donc on peut couvrir à peu près tous les domaines d'énergie et au fur et à mesure on s'aperçoit que ça permet de faire travailler ensemble des collectivités des citoyens des sociétés d'économie mixte qui prennent qui comprennent l'enjeu de travailler avec les citoyens pour créer des projets qui soient vraiment adaptés au territoire qui soient portés par les territoires et qui soient aussi finalement bien mieux acceptés dans les territoires et de ce côté-là ces projets citoyens qui commencent à émerger dans les Hauts-de-France et les pionniers ont un rôle important ces projets citoyens développent des retombées qui sont qui vont bien au-delà des retombées financières on en a un petit peu parlé mais qui créent une dynamique au niveau local qui permettent de former à la fois des élus des citoyens des collectivités des sociétés notamment d'économie mixte pour travailler ensemble chose qui n'est pas habituelle habituellement les collectivités travaillent pour les citoyens mais pas avec les citoyens donc se crée toute une dynamique qui nous amène maintenant bien au-delà de uniquement la production d'énergie puisque par exemple localement nous travaillons aussi sur le problème des déplacements par exemple on a créé un dispositif de partage d'autos sur le territoire du pays de Redon nous travaillons avec la collectivité sur la définition du PCALT nous travaillons maintenant sur des projets de coopératives énergétiques locales pour adapter les consommations d'énergie avec les productions d'énergie locale d'énergie renouvelable qui sont fluctuantes donc on essaye par ce biais-là de mettre en place des outils qui permettent réellement cette transition énergétique il faut savoir aussi que les projets d'énergie renouvelable qu'on développe s'associent souvent à du travail sur la maîtrise énergie nos trois parcs éoliens financent à hauteur de 25 et 30 000 euros chacun des actions de maîtrise énergie financées par accompagnées par des salariés locaux au niveau strictement local nous avons développé 17 emplois salariés qui permettent à la fois d'accompagner les porteurs de projets de suivre techniquement les projets en développement en construction et en exploitation parce qu'une fois que les projets sont montés en fait ils sont montés pour des dizaines d'années donc il y a toute une dynamique à entretenir pour permettre de faire vivre ces projets pendant les dizaines d'années de l'exploitation ces projets pardon je te coupe parce que évidemment si tu commences à raconter tout ce que vous faites à l'énergie citoyenne pays de Vilaine et voilà tous vos nouveaux projets on n'aura pas le temps de terminer la table ronde et d'écouter encore Région et ADEME sur une dernière question éventuellement de répondre à 2-3 questions des participants mais vous avez vu que ça se passe beaucoup sur le chat en conversation ou dans les questions réponses on essaye de vous en apporter un maximum par écrit Michel est-ce que du coup je peux te laisser conclure ton propos pour qu'on aborde la dernière question alors la place des réseaux de ce côté-là est fondamentale parce que ça permet donc d'accompagner les porteurs de projets ces réseaux donc en Bretagne et Pays-de-Loire sont co-financés par la région par l'ADEME par des syndicats d'énergie et par les départements ce qui est aussi important pour les 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 structures qui vont porter ces réseaux c'est d'avoir une certaine visibilité à long terme aujourd'hui on a des engagements triannuels qui permettent au moins d'avoir une visibilité qui permettent de former les animateurs qui vont accompagner les porteurs de projets et donc d'avoir une vision un peu stratégique sur le long terme donc en tout cas on remercie les collectivités l'ADEME et les régions qui nous accompagnent là-dessus et sans cet accompagnement les phases d'émergence donc c'est-à-dire de faire sortir ces projets sans accompagnement on n'aurait pas grand-chose merci Michel et je précise du coup Michel cette double casquette énergie partagée et quand il dit en local c'est énergie citoyenne en pays de Vilaine autour du pays de Redon alors dernière question de cette table ronde justement si on regarde l'avenir finalement en Haute-France on a compris qu'il y avait une envie il y avait une vision maintenant et quelle stratégie comptez-vous adopter région et ADEME pour amplifier ce mouvement et accélérer Monsieur Cambier peut-être pour commencer allez pourquoi pas il faut bien qu'il y en a qui s'y colle les projets des citoyens d'énergie comme vous le dites ce sont on est tous conscients des opportunités formidables parce qu'en même temps en plus de produire directement l'énergie sont des modes d'expression de la citoyenneté et ça permet également de forger des nouvelles modalités de construction des politiques locales dans la transition qui associe aussi bien les collectivités les entreprises les citoyens et la société civile alors c'est sûr que si on est tous convaincus de la voie qu'on emprunte il faut toujours comme je disais tout à l'heure traduire tout ça comme une opportunité pour tout le monde et en particulier dans les milieux plus ruraux où on a un obstacle qui soit intellectuel technique moi j'ai intellectuel attention à ce que je dis intellectuel c'est-à-dire qu'on a des habitudes qui sont différentes techniques aussi parce qu'on est très éloigné parfois de certains réseaux et autres et donc il faut trouver cette articulation avec les territoires en région on a mis en place les territoires participatifs avec le CERD où justement on s'appuie sur cette énergie citoyenne qui est un terrain d'expérimentation bien cadré pour les collectivités qu'il faut rassurer et le fait qu'une collectivité quelle qu'elle soit une communauté de communes une commune dans ses milieux ruraux le fait qu'elle sente qu'elle est épaulée par les citoyens dans son investissement même si c'est sur une part modique et bien ça va conforter son choix de transition également alors en région on a mis en place un certain nombre de réseaux sur alors on en discutait depuis tout à l'heure mais par exemple lorsque je présentais hier en commission de la région un cadre stratégique pour développer des actions citoyennes justement liées à la dynamique de la troisième révolution industrielle et bien l'idée c'est bien justement de passer ou d'accompagner ce véritable changement culturel avec un changement de comportement donc on va s'appuyer sur des réseaux des collectivités bien sûr je reparlais tout à l'heure du territoire participatif mais aussi les jeunes qu'il ne faut pas oublier alors pour ça on a génération plus Rêve 3 on a les fabriques Rêve 3 et puis il ne faut pas oublier non plus les populations qui sont un peu plus fragiles économiquement socialement de façon à ce que elles ne se sentent pas à l'écart de cette transition alors ça veut dire qu'il faut construire vraiment un ensemble de réponses pas de réponses dogmatiques pas quelque chose de très on va dire descendant de l'île vers l'ensemble des territoires mais au contraire quelque chose de très adapté territorialement à la construction à la construction des sociétés qui sont très différentes quand on est en milieu rural urbain quand on est sur la côte quand on est dans la Véloie quand on est dans le Nord comme quand on est dans l'Oise il faut laisser beaucoup d'opportunités locales et là je pense qu'en s'appuyant vraiment sur la force que vous êtes vous les acteurs de terrain qui avaient je pourrais dire ça comme ça un petit peu les mains dans le cambouis qui rencontraient régulièrement toutes sortes de populations et bien c'est en appuyant vos initiatives justement qu'on pourra développer cette transition citoyenne donc on compte beaucoup sur vous vous nous trouverez à côté de vous et vous nous trouverez de manière la plus conséquente possible j'ai vu passer quelques questions dans le chat justement oui on a vraiment l'intention d'épauler des réseaux mais avec la ferme volonté de dépasser ce on va dire ce panel que nous sommes qui sommes des gens je dirais presque déjà trop investis il faut qu'on rayonne davantage voilà très bien merci monsieur Cambier madame d'hiver de votre côté quelle est la stratégie alors et demain pour rayonner davantage c'est une belle expression la direction régionale de l'ADEME en articulation et en complémentarité bien sûr avec l'ensemble de ses partenaires et en particulier la région la SEM énergie haute France notamment souhaite soutenir évidemment le développement de l'investissement et des projets citoyens en élargissant son champ d'action thématique au-delà du seul secteur des énergies renouvelables l'idée c'est aussi de faciliter le recours et le développement des projets dans le domaine de la mobilité des personnes ça fait écho à ce que disait monsieur Leclerc il y a quelques minutes mais aussi dans le domaine de l'économie circulaire avec pour cette dernière thématique des priorités liées aux enjeux régionaux l'alimentation notamment dans le cadre des programmes d'alimentation territoriaux la filière réemploi réparation seconde vie ressourcerie hypercafé la filière textile bien sûr et les nouveaux modèles de consommation le vrac etc. et parce que les territoires comme chacun le dit sont au cœur de ces sujets et que les collectivités sont des acteurs incontournables forts de leurs compétences la direction régionale de l'ADEME souhaite accompagner les territoires qui portent qui accompagnent ou font émerger ces initiatives en s'appuyant sur les territoires les dynamiques de démultiplication des projets sont conséquentes et peuvent s'inscrire de façon pérenne dans le temps d'un mandat alors bien sûr je vous invite à vous inscrire à l'atelier 3 les collectivités locales moteurs du développement des projets citoyens qui se déroulera mercredi je vous fais un petit spot de pub en même temps parce qu'évidemment c'est un sujet qui nous soucie et pour lequel on a particulièrement d'attention et pour nous il s'agira d'accompagner via un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt les initiatives aux côtés des territoires ou vers les territoires directement par du soutien à de l'ingénierie potentiellement juridique ou financière ou encore en matière de communication puisque les projets citoyens ont aussi besoin de rencontrer leur public et leurs financeurs et ont donc besoin de bénéficier d'une stratégie et d'outils de communication performants il s'agit évidemment de sensibiliser de mettre en lisibilité de voir mettre en réseau les différents porteurs d'initiatives comme d'ailleurs vous y contribuez aujourd'hui dans le domaine des énergies électriques renouvelables il s'agit là de répondre aussi aux attentes des territoires qui souvent nous font remonter des besoins d'information de partage de retour d'expérience alors ce sera le cas comme évoqué plus tôt par le VP par le vice-président monsieur Cambier lors du prochain rendez-vous du CERD également sur les territoires participatifs le 24 novembre prochain et nous avons souhaité y mettre en avant une success story du financement citoyen dans le cadre d'un projet de méthanisation à la ferme voilà dans ce domaine le recours au financement participatif citoyen permet à la fois au collectif de mieux appréhender les projets de mieux les comprendre de mieux les cerner de potentiellement les influencer également et puis ça permet aux porteurs de projets de faciliter leur bouclage de plan de financement le financement participatif étant souvent assimilé à un appart en fonds propres qui vient rassurer les banques ça peut donc aussi être une relation gagnant-gagnant entre les porteurs de projets et les citoyens qui ne peut que faciliter l'appropriation locale des projets d'ailleurs une expérimentation est en cours en matière de méthanisation entre la plateforme de collecte Mimosa et GRDF expérimentation qui est suivie dans le cadre du collectif régional pour le biométhane injecté le corps fort de ses conclusions et des potentiels besoins qui pourraient émerger la direction régionale de l'ADEME pourrait mettre en place un dispositif dédié pour faciliter le recours au financement citoyen dans les projets de méthanisation mais ce n'est pas la seule filière de la transition écologique pour laquelle la direction régionale de l'ADEME entend apporter son soutien toujours dans une logique de recherche de complémentarité avec ses partenaires au premier rang desquels la région de France la direction régionale de l'ADEME souhaite également faciliter le développement du financement et des projets citoyens pour les projets de chaleur renouvelable distribués au nom via des réseaux de chaleur dans ce cadre le modèle économique peut aussi être amené à évoluer et à construire ce n'est pas forcément une redistribution de recettes mais plutôt parfois une mise en place de tarifs préférentiels l'objectif la visée est double faciliter les densifications et les extensions de réseaux de chaleur et la dessert des logements individuels mais aussi développer les chaufferies bois et les installations solaires collectives thermiques vous l'avez compris l'enjeu est conséquent il y a encore beaucoup à faire toutes les actions seront les bienvenues pour mobiliser le citoyen vers un investissement plus durable vers une prise de participation plus durable et comme le précise ce proverbe africain tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin alors j'espère que votre journée portera ses fruits dans la mobilisation je vous remercie merci beaucoup il est midi 20 on a légèrement dépassé donc on va on va conclure maintenant d'ailleurs monsieur Cambier a dû a dû partir il s'en excuse ce que je retiens là de cette table ronde c'était que du soutien direct à l'énergie citoyenne il y en a et l'enjeu c'est de le développer de le pérenniser mais que ça ne se passe pas que directement sur les projets citoyens c'est aussi dans toutes les politiques publiques de soutien des énergies renouvelables que vous pourrez faire de la place aux projets citoyens en fournissant les incitations nécessaires en fournissant la possibilité pour les projets citoyens de candidater aux appels à projets des différents secteurs de l'énergie renouvelable on comprend que ce n'est pas un nouveau secteur l'énergie renouvelable citoyenne c'est une manière de faire de l'énergie renouvelable qui peut irriguer toutes les filières il y a pas mal des questions on ne va pas avoir le temps d'y répondre mais la bonne nouvelle c'est que nous avons des ateliers pour y répondre on assume un petit peu le côté webinaire de ce matin et vous aurez quatre ateliers pour discuter j'ai vu passer les questions de méthanisation venez à l'atelier sur les projets de biomasse on va en discuter et effectivement c'est bien un enjeu pour les projets citoyens de pouvoir être à la manœuvre dans la gouvernance des projets pour faire cet arbitrage entre le développement de l'énergie renouvelable le développement local et l'atteinte du haut patrimoine local à l'environnement les impacts qui sont nécessairement de facto générés par des projets de production d'énergie renouvelable et c'est là tout l'intérêt des projets citoyens c'est que les arbitres de cet arbitrage ce soit les citoyens localement avec les collectivités qui le fassent donc biomasse l'atelier 2 lundi 16 novembre à 15h30 cet après-midi le financement on va revenir sur en haut de France les outils qui existent la société d'économie mixte énergie haute France énercorp énergie partagée énercité que vous citiez et puis énergie citoyenne la coopérative et puis mercredi atelier spécifique pour les collectivités et un autre en l'après-midi sur la filière photovoltaïque réussir son projet photovoltaïque citoyen voilà le programme que dire sinon que ça a été enregistré et ce sera mis en ligne vous pourrez le revoir et j'ai envie de dire les échanges ne font que commencer et on espère une longue vie aux énergies citoyennes en haut de France je vous propose d'arrêter là de donner peut-être le mot de la fin à énergie partagée qui a soutenu l'organisation de cet événement Michel est-ce que tu es encore avec nous ? le tout petit mot de la fin la conclusion la cerise sur le gâteau la cerise sur le gâteau c'est que voir des dynamiques qui se mettent en place c'est toujours passionnant de rencontrer des porteurs de projets que ce soit des élus ou des citoyens c'est toujours extrêmement enrichissant de voir toutes les volontés qui se mettent ensemble et avec ces réseaux au niveau des Hauts-de-France vous intègrerez le réseau national qui permettra des échanges vraiment très riches parce que autant de projets autant de formes différentes il n'y a pas un modèle il y en a des dizaines des centaines de modèles différents et donc c'est bien de s'appuyer sur tout ce qui existe déjà bon courage et puis bonne suite bonne journée à tout le monde à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021